Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'animer une nouvelle fois un épisode avec quelqu'un que j'estime beaucoup. On ne le présente plus, tout le monde le connaît dans le business de la bouffe. Il est l'un des critiques gastronomiques les plus réputés de sa génération. Il officie depuis plus de 30 ans au Figaro et plus précisément au Figaro Scope. Il est également rédacteur en chef du magazine Geste et cofondateur d'ACAB, le cabinet de conseil dédié au restaurant. Je suis avec Emmanuel Rubin. Bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour Philibert. Bonjour à tous. Alors Emmanuel, aujourd'hui, c'est un épisode très spécial et je suis ravi de t'avoir à mes côtés car nous allons parler d'un monument de la gastronomie parisienne. Il s'agit de l'un des plus anciens restaurants de Paris, perché sur les toits du prestigieux cinquième arrondissement et offrant l'une des plus belles vues sur la Seine et Notre-Dame. Le monde entier connaît cette adresse qui a accompagné les grandes époques de la Seine culinaire parisienne. On dit de sa cave qu'elle est l'une des plus belles caves du monde avec, je crois, plus de 300 000 bouteilles parmi quelques beaux flacons. Nous sommes avec André Terrail, le président et propriétaire de la Tour d'Argent. Bonjour André. Bonjour Philibert. Bonjour Emmanuel. Alors André, dans cet épisode, on va évidemment revenir sur la longue et passionnante histoire de la Tour d'Argent. On s'intéressera au parcours de ceux qui t'ont précédé, à savoir ton père et avant lui, ton grand-père. Puis on parlera de ce magnifique et lourd héritage que tu as repris en main en 2006. Tu nous raconteras comment tu as développé le groupe Tour d'Argent, car en effet, on parle d'un groupe parce qu'il y a plusieurs activités. Il y a évidemment le restaurant gastronomique, mais il y a d'autres activités, on y reviendra. Et tu nous diras comment tu arrives à conjuguer aujourd'hui cette tradition et la modernité pour faire vivre ce monument dans son époque. Et à ce sujet, tu nous feras l'honneur de nous révéler en exclusivité les détails du nouveau projet, puisque la Tour d'Argent est en rénovation totale depuis plusieurs mois et rouvrira ses portes dans quelques jours. Bref, une nouvelle fois, un programme riche et alléchant. On y va, messieurs ? Avec plaisir. C'est parti. Alors, pour commencer, André, est-ce que tu pourrais te présenter en deux mots, avec tes mots, sachant qu'on a tout le temps du podcast pour revenir en détail sur ton parcours et ton histoire ? André Terrail, 42 ans, toujours jeune propriétaire de la Tour d'Argent, qui est un très bel établissement, une institution parisienne. Donc, d'abord, incroyablement fier de porter cette maison. Moi, je suis la troisième génération. Je suis un petit peu l'héritier et j'ai surtout beaucoup de chance d'être à la tête de cette maison. Donc voilà, avec toute une équipe, on fait avancer la maison et on est très, 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 très excité et impatient d'ouvrir demain ce nouvel Tour d'Argent. Eh bien, on va revenir sur ça. Je précise à nos auditeurs que là, on enregistre l'épisode dans la rôtisserie, qui est donc la deuxième adresse de l'établissement. Donc, c'est pour ça qu'on va entendre quelques bruits parce qu'on est au bord de la route. Il y a une super ambiance, mais je pense qu'on s'entendra tous très bien. Et la question rituelle du podcast Business of Woof, qu'on pose à tous nos invités depuis trois ans, même si toi, on connaît un peu la réponse. André, pourquoi la bouffe ? Alors moi, je suis né dedans. J'ai habité dans l'immeuble de la Tour d'Argent jusqu'à 30 ans. Donc, c'est un petit peu difficile de ne pas aimer la bouffe. Dans l'immeuble ? Ouais, ouais. J'habitais au quatrième étage. L'appartement familial est dans la Tour. Exactement. Alors depuis, je suis sorti des grilles du château quelque part pour aller pas très loin d'ailleurs. Parce que c'est un petit peu plus facile quand on revient le soir. Mais moi, j'adore la bouffe. Je pense que quand on a la chance de faire un métier qu'on aime, il ne faut pas en changer. Moi, j'ai un métier fantastique. Comme je disais tout à l'heure, je travaille avec des chefs extraordinaires, des sommeliers fantastiques. Je passe ma vie dans les vignobles et à goûter des recettes. Donc, voilà, c'est finalement... Alors, c'est l'histoire. Mon grand-père aurait dit à mon père, tu devrais payer pour faire ce job. Et ce n'est pas totalement faux avec moi. Le plus beau métier du monde. Alors justement, revenons sur l'histoire de la Tour d'Argent qui date, si je ne me trompe pas, de 1582. Donc, même bien avant ta famille. Est-ce que tu pourrais nous raconter les tout débuts de cet établissement, la Tour d'Argent ? Est-ce que ça s'appelait déjà la Tour d'Argent en 1582 ? Alors, c'est une hostellerie. On remonte jusqu'en 1582. Quand on remonte aussi loin dans l'histoire, on est toujours un petit peu entre l'histoire et la légende. Néanmoins, tous les écrits et toutes les gravures que nous avons du 17e et du 18e mentionnent cette hostellerie de la Tour d'Argent et cette date de 1582. Donc, nous l'avons conservée. On a une date très solide de la Tour d'Argent à partir de 1803. C'est un courrier qu'on a acheté sur eBay d'ailleurs. C'est assez amusant. Et un citoyen traclet qui travaillait la Tour d'Argent et qui avait des dettes. Donc, on est sur un calendrier révolutionnaire évidemment. Et donc, déjà, on sait qu'il y avait une Tour d'Argent et donc tout indique que quelque part, la trace est logique, la trace est cohérente. À partir de 1825, on a le nom de tous les propriétaires. Alors, j'essaie de la faire un petit peu courte. La Tour d'Argent, on pourra y passer des heures. On a du temps. Donc, vas-y, tu peux raconter des choses. Puis, je sens qu'Emmanuel a plein de trucs. Vas-y, Emmanuel. Continue. On a, à partir de 1825, on a le nom de tous les propriétaires. Un certain Lecoq, pour commencer, ancien cuisinier de Napoléon qui reprend la Tour d'Argent. Un monsieur Lior. Il y avait un monsieur Payard, aussi très important à l'histoire. Et puis, bien sûr, un certain Frédéric Delerre qui est très important. On peut assister sur Frédéric Delerre. Lui, c'est vraiment le premier acte fondateur de la Tour d'Argent qui va rentrer dans sa légende. Bien sûr. En 1890, il introduit la recette du caneton canard au sang, canard à la presse. Recette qui existe dans le patrimoine culinaire français, mais qui l'enrichit, qui le rend parisien, qui rajoute du foie gras, qui rajoute du cognac. Et surtout qu'il a cette idée très amusante, c'est de donner à chaque caneton un numéro. Tous les canetons sont numérotés depuis 1890. C'est un petit peu kitsch, c'est un petit peu amusant. C'est l'époque qui veut ça, 1890. On est un petit peu dans une période assez dingue pour Paris. Et on a gardé cette tradition assez fantastique jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, on est au millionième, 250 000, quelque chose comme ça. Juste quand on parle de 1582, la Tour d'Argent, vous le disiez, on balance entre la mythologie et la réalité. Est-ce que c'était toujours sur les quais de Seine, Rive Gauche à Paris ? Ou est-ce qu'elle s'est déplacée ? Parce que là, c'est jamais très clair. Ce serait à cette adresse. Il y a eu d'autres Tours d'Argent plus tard dans l'histoire, notamment une qui n'était pas loin de la Bastille. Il y a aussi une référence à la Conciergerie, une des Tours d'Argent. Donc il y aurait eu probablement un établissement aussi de l'autre côté de la Seine. D'accord, donc ça a bougé, oui. Oui, nous on fait référence et on avait gagné contre la Tour d'Argent à Bastille, donc on est plus anciens qu'eux. Mais ce serait en référence à l'une des Tours du château de l'Azronel qui, on le raconte le soir, prenait des reflets argentés. Alors est-ce qu'on était en train... On rappelle, on est sur le quai de la Tournelle à Paris. Tout à fait, juste à côté de la Tour Saint-Jacques. Est-ce que c'était une hostellerie ? Est-ce que c'était un négoce de vin ? Ce serait une famille bourguignonne qui aurait ouvert une adresse, in, à l'époque. Mais il y avait bien une hostellerie au nom de la Tour d'Argent et vraiment dans cette partie-là de Paris. Et ça ressemblait à quoi l'établissement à la fin du XIXe siècle ? C'est une auberge, ça ne ressemble évidemment pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui. Comment tu pourrais décrire ce type d'établissement ? Déjà, on était au rez-de-chaussée, ce qui est une étape importante qu'on voit plus tard en 1936. On était au 17 quai de la Tournelle, donc juste un petit peu plus loin, on n'avait pas l'angle. Donc à la suite de Frédéric Delers, c'est mon grand-père qui rachète la maison en 1911. Lui, c'était un grand hôtelier. André Thérail. Tout à fait, André Thérail. Le premier. Qui avait travaillé à Londres, qui avait travaillé pour Escoffier, qui avait construit le Georges V, qui avait poté l'échabot. C'était vraiment un self-made man. On est de Valence à l'origine. Donc il était une montée de Valence. Et puis ensuite, pour réussir, on partait à Londres. Il était revenu à Paris. Il avait l'escargot Montorgueil, le petit pont et la Tour d'Argent qui était un petit peu dans la restauration. Exactement. Et qui a eu cette idée absolument fantastique en 1936 de monter le restaurant du rez-de-chaussée au sixième étage, lui donnant cette vue assez fantastique en rajoutant deux étages à l'immeuble. Donc là, c'est vraiment à ce moment qu'on a ancré la Tour d'Argent et qu'on a pu avoir cette vision sur Paris assez fantastique. Ça s'est fait à l'époque. Ça se faisait. Les choses se faisaient. Alors apparemment, il y a eu une question au gouvernement à l'Assemblée parce que quelqu'un a dit mais comment est-ce qu'on peut rajouter deux étages à l'immeuble ? Et apparemment, c'est le ministre du commerce extérieur de l'époque qui a pris la défense du projet en disant que l'ouest de Paris avait la Tour Eiffel et qu'à l'est de Paris, il y aurait la Tour d'Argent. Le sujet est sérieux. J'avais une question avant et on revient un petit peu en arrière parce que sur les anecdotes, on a eu très vite dans les établissements avant ta famille des personnages illustres qui l'ont fréquenté, même des rois de France. Je lisais cette anecdote, alors je ne sais pas si elle est vraie, j'aimerais que tu nous en disais un peu plus sur l'utilisation de la fourchette et apparemment, Henri IV aurait installé l'utilisation de la fourchette pour la première fois en France, ça paraît hallucinant, à la Tour d'Argent. C'est ce qu'on raconte. On raconte que certains gentils hommes italiens seraient passés à la Tour d'Argent et auraient sorti de leurs étuis. Cet ustensile assez peu connu à l'époque et on raconte qu'Henri III, se trouvant à la Tour d'Argent, aurait découvert l'ustensile à la Tour d'Argent. L'histoire est très très belle. Il faut la maintenir. Il faut la maintenir. C'est des légendes, on la mentionne, mais il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de... Mais après, elle est plausible parce qu'évidemment, avant, on n'utilisait pas la fourchette. Parlons donc de ton grand-père, donc tu as déjà donné son profil. Alors le point intéressant que tu commençais déjà à mentionner, c'est quelle vision il a eu à un moment pour se dire tiens, ce lieu est déjà installé dans son époque, c'est déjà en train de devenir une institution, mais pourquoi ? Il dit tiens, je veux aller coloniser les étages élevés et créer ce lieu et renforcer la légende en hauteur avec cette vue incroyable. Alors il avait fait le voyage inaugural du Normandie à l'époque et donc il était allé à New York. A l'époque, c'était quelque chose en fait. Le fameux paquebot transatlantique. Exactement et il avait été très impressionné par les gratte-ciel et notamment sur certains établissements qui étaient déjà en hauteur et il s'est dit que c'était quelque chose qu'il fallait ramener à Paris. Donc l'inspiration, c'est américain, c'est une inspiration américaine. Tout à fait. Juste, pour ceux qui ne connaîtraient pas la Tour d'Argent, on rappelle vraiment, on a dit rive gauche sur les quais de Seine, mais vraiment quand on dit les quais de Seine, c'est que la Seine coule au pied de la Tour d'Argent avec une vue, peut-être que tu peux nous la raconter la vue parce qu'il y a quand même en tête-à-tête de la Tour d'Argent quelques-uns des plus beaux monuments de Paris, dont un qui est absolument admirable et qui vraiment rentre dans votre assiette lorsque vous dînez ou déjeunez à la Tour d'Argent. On a la chance d'avoir Notre-Dame à nos pieds où c'est plutôt nous qui sommes au pied de Notre-Dame et d'admirer d'ailleurs cette belle rénovation qui d'après ce qu'on entend se passe plutôt bien. Donc on est dans les temps pour la voir se terminer. Et nous le saluons aussi. Bien sûr, on a... Votre voisine, c'est l'île Saint-Louis, car n'oublions pas qu'à Paris, il y a des îles. Bien sûr, on a Sainte-Geneviève, on a l'Ange de l'Abbassie qui nous fait un petit clin d'œil et on voit jusqu'à la Tour Saint-Jacques, on voit Montmartre extrêmement bien, on a ce fameux alignement parisien qui commence avec la Défense, l'Arc de Triomphe, le Carrousel, la Pyramide du Louvre qu'on ne voit pas évidemment et qui termine avec Notre-Dame. Alors ça nous... C'est pas un alignement parfait comme on aimerait bien, mais il est quand même pas mal pour une ville aussi importante que Paris. Et ça nous amuse beaucoup, notamment le 14 juillet, parce qu'on a la Patrouille de France qui démarre à la Défense et qui termine juste en face de nous. Et on les avait accueillis d'ailleurs, c'était Eric Breitling à l'époque. Et les années suivantes, traditionnellement, on envoie une petite bouteille de cognac à la fin de l'année. Et donc, la première année, en fait, au lieu d'arrêter les fumigènes juste à Notre-Dame, ils les ont arrêtés à Saint-Geneviève. Vrai ou pas, ça nous plaît de penser que... C'est bon, c'est bon, on réservera au lieu de jeûner le 14 juillet. Sur le coup des midis, on devra avoir la Patrouille de France. Que d'anecdotes. Et alors, pour comprendre, avant de parler de ton père, donc la deuxième génération, Claude Terrail, est-ce qu'avant-guerre, la Tour d'Argent est déjà une institution dans la scène culinaire parisienne ou ça, c'est venu un peu après ? Frédéric Delers est un chef qui compte. Alors, il y a un point de l'histoire qui nous amène plutôt du côté d'Opéra, qui est le café anglais, qui est le point de ma famille avec la famille Burdel. Mais la Tour d'Argent est déjà un établissement qui a une grande renommée. On en entend... Enfin, il y a les écrits de Balzac, de Musset qui mentionnent la Tour d'Argent. Donc, c'est un établissement qui compte déjà. Est-ce que les étoiles, elles arrivent quand ? Elles arrivent... 33... Il faut regarder l'histoire du guide, on est à peu près sur les mêmes dates. Ouais, 33 à Paris. Dès 33, 3 étoiles. Si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Ou très tôt. Avant-guerre et... Sous le contrôle d'Emmanuel. Non, non, très tôt. Non, non, elles sont inscrites très vite parmi les légendes, mais aussi... Les adresses de la haute gastronomie. Il ne suffit pas d'être une légende. Vous savez, il y a beaucoup d'adresses qui sont des légendes à Paris. On pourrait dire qu'une brasserie comme Beaufinger est aussi une manière de légende parisienne. Mais la gastronomie de Beaufinger est celle d'une brasserie. La Tour d'Argent, il y a eu toujours... C'est compliqué à gérer d'ailleurs. Cette dimension de la haute gastronomie. Mais voilà. Mais qu'est-ce qui fait que c'est déjà dans la légende à ce moment-là ? Parce qu'aujourd'hui, on comprend parce qu'il y a le poids de l'histoire. Mais là, au début du XXe siècle... Frédéric Delers avait marqué son époque. Le Coq aussi, c'est vraiment... Le XIXe, c'est la naissance du restaurant à Paris. D'ailleurs, il y a une très belle exposition à la Conciergerie que j'invite nos auditeurs à aller voir. D'ailleurs, on a redressé la table des Trois Empereurs du Grand XVI au Café Anglais. Et puis, on a mis un grand tableau de Frédéric, un dîner du Club des Sens. C'est assez magique. Et cette époque du XIXe, c'est une époque magique pour les restaurants. Et la Tour d'Argent ancre déjà la gastronomie parisienne. Alors, peut-être qu'effectivement, cette table des Trois Empereurs, elle est installée actuellement durant cette exposition sur l'histoire des gastronomies parisiennes, du Moyen-Âge à nos jours, à la Conciergerie. Peut-être un mot quand même. Parce que cette table des Trois Empereurs est un grand moment de l'histoire, un moment véridique, où là, véritablement, la politique s'est faite à table. Et vous n'y êtes pas pour rien. Alors, pas vous personnellement, mais la maison, la Tour d'Argent. Mais c'est une table qui s'est déplacée, je crois. C'est un peu compliqué, mais il faut la raconter. Alors, on est rive droite. On est rive droite. On est rue de Marivaux, Blouvard des Italiens. Et le Café Anglais appartenait à un certain Claudius Burdel, qui est mon arrière-grand-père, puisque sa fille, Augusta Burdel, se marie avec mon grand-père, André Terail. Il y aura un petit quiz à la fin. On verra ce qu'on suivit. Tu sais bien. Tu sais, ok. Et on est, je crois, le 7 juin 1867. Et à la même table, au Grand 16, donc c'est au premier étage, Dine, Guillaume Ier, Watt Prusse, Nicolas II, le Tsarevich, Nicolas III et le Prince Bismarck. Du beau monde. Du très beau monde. Et puis, on est juste avant la guerre. Malheureusement. C'est une époque fasteuse où Paris, malgré sa défaite, gardera une place prééminente. C'est une manière de Yalta, de l'époque, il faut savoir. C'est vraiment un moment fort de l'histoire de l'Europe à l'époque. Et ça se passe dans un restaurant. Et cette table, elle a longtemps été installée à la Tour d'Argent. Oui, on l'avait longtemps à la Tour. Là, on l'avait mise en stockage. On l'a ressortie. On a nettoyé. On s'est assuré que tout était bien propre, bien beau pour l'exposition. J'ai dressé moi-même avec une de nos sommeliers à Wallis. C'est assez émouvant, en fait. Et tout le monde est venu nous voir, en fait. Et à la fin, quand elle était dressée, on s'est tous arrêtés. Il y avait presque un petit moment de silence. C'était assez rigolo de voir une table dressée. D'autant plus qu'on est sur 80% des pièces qui sont vraiment authentiques. Par exemple, la nappe, malheureusement, ne l'est pas. Mais les serviettes le sont. Donc, c'est assez dingue de se dire qu'il y a 80% des pièces qu'on a qui sont tout à fait authentiques. et qui remontent 150 ans en arrière. Des témoins de l'histoire, c'est passionnant. On avance dans le temps. On passe après-guerre, 1947. Donc là, c'est ton père qui passe aux commandes. Quel type d'homme était-il ? Quelle différence par rapport à son propre père ? Quelle empreinte il laisse aujourd'hui à l'histoire de la Tour d'Argent ? Mon père voulait être acteur. Lui, il se voyait acteur. Il ne se voyait pas du tout restaurateur. Et puis, mon grand-père lui a dit, tu ne seras surtout pas salte à un manque. Parce que c'était très mal vu à l'époque. Donc, il laisse un petit peu tomber. Et puis, il reprend la Tour et il en a fait sa scène. Et lui donnant un aura absolument fantastique. Avec surtout... Alors, lui, il a pris officieusement avant la guerre. Et puis, officiellement après la guerre. D'ailleurs, on pourrait faire une aparté sur la guerre. Parce que mon père, en fait, parlait couramment allemand. Parce qu'il avait étudié en Autriche à l'époque. Pour être de la haute, entre guillemets. On devait parler un bel allemand. Et donc, il comprenait très, très bien ce qu'il se disait à table. Et il a très rapidement commencé à travailler pour les Anglais. Parce qu'il ne faisait plus du tout confiance aux Français. Et donc, je dirais qu'il était plutôt du bon côté de l'histoire. Il voulait partir de Paris à Paris, d'ailleurs. Il voulait partir en Algérie pour suivre les aventures des Français libres. On lui a dit, vous êtes beaucoup plus important à Paris. Parce qu'il y a énormément d'informations qui partaient. Donc, il a fait un petit peu de prison. Il s'en est plutôt bien sorti. Mais ce qui lui a permis surtout, entre guillemets, d'abord, de ne pas avoir à rougir de la tour pendant la guerre. Et ensuite, après-guerre, de pouvoir relancer la tour. Parce que même si c'était des années de crise, on oublie un peu rapidement que les années après la guerre, ces 5-7 ans, qui ont été extrêmement compliqués à Paris. Non, duré 3-4 ans après la guerre. Exactement. Et quand toute cette clientèle américaine est venue à Paris, mon père était un peu un référent. Un go-to person. Et quand les Américains voulaient s'amuser à Paris, mon père faisait partie de ceux qu'on allait voir. Et il avait son appartement au premier étage. Il y avait une connexion assez évidente entre le restaurant au 6ème et son appartement qui faisait tous les tâches. Donc, il y avait des grosses fêtes qui étaient données. On a une photo de John Wayne qui tire sur un stand de tir au premier étage. Je pense qu'en plus, ils n'étaient pas totalement soft. Donc, ça devait être assez amusant. Et puis, c'est Ava Gardner. C'est toutes les stars de l'époque qui venaient à la tour. Et c'est vraiment ces années-là qui font un peu la légende de la tour et qui le lancent avec Orson Welles, avec Danny Saint, avec les Lee Rothschild de l'époque, les Portes-Fieres et Ruby Rosa, qui faisaient des fêtes absolument extraordinaires. Aujourd'hui, on a l'impression de faire la fête, mais finalement, on est très calme. C'est rien à côté de ce qui se passait à la tour d'argent à cette belle époque. Donc, il n'a pas été acteur, mais finalement, il a côtoyé des grands acteurs et pas que de cette période. C'est un personnage, mais il avait un certain cardisme. On peut dire que c'était un arbitre des élégances. Tu l'as interviewé, tu le connais. Oui, j'ai eu la chance de l'interviewer à la table la plus mythique de la tour d'argent. On parlera peut-être de cette table. Oui, on va parler de la salle. Le sujet de mon reportage était de raconter la tour d'argent par cette table fameuse. Je crois que j'ai dû mettre mon magnétophone à l'époque, je ne sais pas, vers 13h. À 16h, tout était fini. J'avais trois heures d'enregistrement et comment vous dire, je n'avais plus rien à écrire, le papier était fait. C'était multiple anecdote, une diction parfaite, une maîtrise du français étonnante, un charisme inné. Oui, quelqu'un de spectaculaire, vous savez, peut-être que dans le reste de l'émission, on va parler beaucoup de légendes, de spectaculaires et d'expériences qui sont trois mots qui courent beaucoup à propos des adresses contemporaines. Tout le monde aimerait être spectaculaire, vivre une expérience. Eh bien, ces mots-là sont usés d'avoir trop servi aujourd'hui lorsqu'on aborde une adresse comme la tour qui les a toujours cultivées. On verra ce qu'est la tour d'aujourd'hui, la tour du XXIe siècle. Mais à chaque fois que j'ai pu y pénétrer, moi, comme beaucoup de personnes, on rentre dans un spectacle, on rentre dans une véritable expérience. Et je pense que la dimension, effectivement, de Claude Thérail, elle est là. C'est-à-dire qu'il a su aussi l'amener à une dimension internationale avec ce qui était à l'époque la force, c'était cette puissance non pas du people mais d'Hollywood. Et je pense qu'il y aura un roman fabuleux, pas difficile à imprimer, à publier, à éditer. C'est le livre d'or de la tour d'argent parce que c'est un monument. Vous pouvez le lire et vous endormir le soir avec des moments fabuleux. Il y a des phrases, des aphorismes, des dessins. C'est épatant. Bel hommage à ton père. André, est-ce que c'est ça qu'on doit retenir de ton père ? C'est d'avoir fait rentrer l'établissement dans la légende, notamment grâce à ses invités illustres ? Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui ont marqué ça ? Parce qu'il a dirigé la tour pendant très longtemps, jusqu'à sa mort. Donc, il l'a dirigé quasiment 60 ans. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers ? Est-ce qu'il y a eu d'autres marqueurs de son époque ? Comme chaque génération marque son époque. Il a ouvert la tour d'argent à Tokyo, ce qui était aussi assez précurseur à l'époque. Ce n'était pas le tout premier, mais c'était le premier dans un hôtel en 84. C'était une grande décision. Et puis, il a ouvert d'autres établissements. Il n'y avait que Coconasse, la Guerlain, la Rôtisserie, où nous sommes. Donc, la Rôtisserie est ouverte par ton père. Qu'il a rachetée en 89, ça s'appelait au Beaujolais. Il en a fait la Rôtisserie du Beaujolais avec une cuisine ouverte à l'époque. Important, parce que nous sommes actuellement à cette Rôtisserie, à l'époque, la Rôtisserie du Beaujolais. La Rôtisserie, aujourd'hui, juste en face de l'argent. On parle beaucoup, aujourd'hui, vous savez, de bistronomie, du bistro. Il faut savoir que Clout de Terrain, il est l'un des tout premiers, à la fin des années 80, à avoir l'intelligence de se dire que les grands restaurants, c'est une chose. La haute gastronomie, c'est en étude. Mais qu'il y a une manière de faire revivre le bistro parisien. Durant les années 80, le bistro parisien, il tire la tronche. Il va très mal. Quelques chefs, Jacques Caguinat, Guy Savoie, Michel Rostand et, lui, il n'est pas chef, mais restaurateur, Clot de Terrain, vont avoir l'idée de faire ce qu'on appelait à l'époque des succursales, des annexes à leur maison. Et ce sera cette Rôtisserie. Et si aujourd'hui, on peut parler de bistronomie, c'est-à-dire de renouveau, il faut savoir que dans les années 80, ces grands chefs avaient dit qu'il faut relancer le bistro parisien. Et c'est toute la dimension et toute l'intelligence de ces chefs-là, et notamment du personnage Clot de Terrain, qui en plus, et j'ajouterai, après je parle plus, promis, était un dieu de la com'. T'es là pour ça ? Un dieu de la communication. Il a publié nombre d'ouvrages. J'ai la chance d'en avoir un qui a un ouvrage délicieux, qui était dans une collection, je ne sais plus, la maison d'édition, où on le retrouve encore, si ce n'est sur les quais de scène, chez les bouquinistes, en tout cas peut-être sur eBay, qui s'appelle... C'est une collection qui demandait à des personnalités de raconter leur métier. Et lui, il fait un texte, il s'appelle « Mon métier restaurateur ». Je vous conseille de le trouver et de le lire, car il est d'une actualité folle. Non pas sur ce métier de chef, mais sur ce métier de restaurateur. Et j'ai aussi cette chance-là, de bibliophile, d'avoir des plaquettes, des plaquettes que Clot de Terrain publiait, sur la tour d'argent, d'une intelligence, d'une pertinence. On parle beaucoup, sur les ouvriers, aujourd'hui, de MOOC, de revues. C'est des espèces de petits MOOC avant l'heure. J'en ai un notamment, franchement délicieux, sur l'art de se tenir à la tour d'argent. C'est plein de second degrés, plein d'humour. C'est une manière de leçon d'élégance. Ça vous raconte les manières de table. Il y en a un autre qui est dédié à la femme. C'est un génie de la com'. C'est ce que j'allais dire. Donc, c'est encore un marqueur. On attend le prochain ouvrage sur la tour d'argent. Il serait temps. Par le fils, par André. Et justement, raconte-nous, toi, comment tu reprends le flambeau. Peut-être, d'ailleurs, avant de parler de ça, raconte-nous ton enfance à la tour d'argent. Quels sont tes premiers souvenirs de la tour d'argent gamin ? Comment on vit dans cet univers ? C'est très impressionnant vu dans un établissement. Ça vit beaucoup. Il y a beaucoup de monde. On était très staffé à l'époque. Toutes les maisons étaient très staffées. Donc, c'est du monde qui court dans les étages. Moi, j'avais ma chambre qui était juste à côté de l'escalier de service. Donc, ça courait et ça parlait fort, forcément. Et puis, quand on est gamin, tout est grand. Tout le monde est plus grand que vous. Alors, imaginez quand vous avez des chefs que vous ne connaissez pas, qui courent partout, qui sont forcément un petit peu stressés. Des maîtres d'hôtel, c'est la même chose. Tout le monde est aimable. Il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même très impressionnant. Et puis, cette grande salle avec ses clients, sa vie. Mais c'est ce qui est amusant. C'est aujourd'hui, moi, j'ai un confort avec cette maison. Alors qu'on sait, quelquefois, quand les jeunes employés commencent chez nous, ça peut être un peu impressionnant. Mais moi, j'ai tellement vécu. Chez moi, c'est une maison. Moi, j'ai vraiment passé toute mon enfance ici. On déjeunait. C'était le déjeuner du dimanche. On déjeunait en famille, comme toute maison de province. On avait un poulet rôti à la tour. Quelquefois, avec mon père, on allait chercher des... C'était des spare ribs dans le marais. Donc, le chef devenait fou parce qu'il devait servir des spare ribs dans un trois étoiles. C'était Martinez, à l'époque, on imaginait un petit peu. On en a ri après, d'ailleurs. Un jour... Ah oui, ça, c'était marrant. Une anecdote avec Martinez, chef trois étoiles absolument fantastique que nous avons eu pendant de nombreuses années. Et je dis à mon père que le hachiparmentier à l'école était absolument mauvais, pour ne pas utiliser un autre mot. Et mon père me dit, de toute façon, dans la cuisine, c'est juste une question de préparation. Si jamais tu n'aimes pas quelque chose, ça a été mal préparé. Et donc, il demande à Martinez de nous faire un étoile parlementier qui était évidemment absolument exquis. Donc, moi, j'ai eu la chance de vivre... Voilà ! T'as une éducation... L'éducation au goût. Ça passe par le dégoût, tu vois. Donc, c'est une chance d'avoir vécu dans cet immeuble. Et puis, de voir tous ces professionnels évoluer. Et puis après, à un moment donné, forcément, il y a une succession. Ouais, justement, quand est-ce que tu prends conscience que tu vas... Et quand est-ce que tu décides de reprendre le flambeau ? Déjà, est-ce que t'as eu le choix ? À l'ongée ou à l'ongée ? Moi, je raconte et je raconte toujours... Tu voulais devenir acteur ! Moi, tu voulais devenir acteur aussi ? Moi, je racontais à tout le monde, je raconte toujours que moi, j'ai pas eu le choix. Mon père m'a pas donné le choix. C'était pas une option. Lui, il voyait son fils reprendre la tour. Alors, j'ai une demi-sœur qui est beaucoup plus âgée que moi, qui... Ça n'intéressait pas. Et lui, pour lui, c'était évident que je devais reprendre la tour. C'était ma mission. Je regrette absolument pas. Mais est-ce qu'à l'époque, pour toi, c'était aussi évident ? Est-ce que tu as pensé, à un moment donné, à faire autre chose ? C'est une évidence. Et puis, c'est quand même attrayant. C'est excitant aussi. On peut être inquiété par autre chose. Il y a quand même pire comme mission dans la vie. Mais donc, c'est une très belle mission que j'ai acceptée. Il y avait un très beau dîner de gala. C'était en avril 2003. C'était pour le millionième canard. Avec tout ce que comptait Paris, il y avait Bernard. Tout le monde était là. On avait tiré un feu d'artifice devant Notre-Dame. Aujourd'hui, ce serait totalement impossible. Je ne sais pas comment ils avaient fait pour avoir les autorisations, d'ailleurs. Et la soirée était absolument spectaculaire. J'avais tenu un discours. Et ce que j'avais raconté, c'était que... En fait, moi, je faisais ce qu'on me demandait. Moi, j'ai pris la suite. Et je n'ai jamais vraiment eu le choix. Mais c'était un énorme plaisir. Oui, mais mission, certainement. Effectivement, c'est fabuleux et excitant. Mais dans le même temps, puisqu'on parle d'une table en hauteur, il y a une manière de vertige, c'est impressionnant. C'est aussi un poids. Le poids de l'histoire, on l'a vu. Le poids d'une mémoire. Le poids de grands prédécesseurs. Ton père, ton grand-père. Est-ce qu'on est parfois armé ? Est-ce qu'on n'a pas des fois des petites soeurs froides ? On se dit, mais comment je vais faire pour maintenir ? Parce que c'est ça, une adresse. Comment faire pour la maintenir dans la superbe ? Oui, mais quand on est jeune, et c'est l'avantage d'être jeune, c'est qu'on est toujours un petit peu prétentieux. Donc, on s'imagine que finalement, c'est simple. C'est vrai. Ça permet d'avancer. Exactement, c'est simple. La folie de la jeunesse. C'est simple, il faut avancer. Mon père m'a toujours dit, t'occupe, t'inquiète, fais ta route et voie grand. Et ce n'est pas faux, il faut avancer. On a le droit de faire des erreurs. C'est d'ailleurs très américain. Il faut faire des erreurs. C'est comme ça qu'on avance. Il ne faut surtout pas faire les mêmes. Là, il y a un problème. Il faut apprendre de ses erreurs. Si tu les répètes, ça devient très français. Mais il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Il faut surtout, surtout, surtout avancer. Donc, une culture entrepreneuriale assez tôt dans la famille Terra est en effet issue du monde anglo-saxon. Mais justement, souvent, quand on est dans beaucoup d'univers, dans beaucoup de secteurs, il y a des successions comme ça, de père en fils ou de père en fille. Est-ce que tu as une formation différente de la tour d'argent, passée par des universités, des écoles, des écoles hôtelières, que sais-je ? Alors, pas forcément des écoles hôtelières. J'ai eu la chance de faire des très beaux stages. Mes parents m'ont envoyé aux Etats-Unis. J'ai eu beaucoup de chance d'étudier à Boston. Et puis, tous les étés, moi, je faisais des très beaux stages. Donc, c'était chaque année. Il y avait une belle maison. J'ai passé un petit peu de temps en cuisine chez Gérard Boyer, qui était assez fantastique. Ça, c'était assez extraordinaire. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. C'était le dernier style de chef, c'est Thierry Voisin, qui est aujourd'hui à Tokyo, à l'Impérial, avec qui je suis devenu très ami. Et ça, c'était bien passé. Évidemment, j'avais bossé quand même un fou furieux. Enfin, là, vraiment, on bossait. Mais quelle expérience, surtout. Quelle maison incarnée par Gérard et Eliane. Et c'était le dernier service. Et en fait, ils avaient été, non pas discrets, non pas que je sois qui que ce soit, mais ils étaient toujours restés très discrets sur ce jeune stagiaire. J'étais évidemment tout en bas de l'échelle. Et le dernier service, le chef me dit, si ça t'intéresse, tu prends le pass. Et donc, c'était à déjeuner. Je me rappelle, on avait fait 63 couverts ou quelque chose comme ça. Et donc, j'ai pris le pass. Et là, il explique à tout le monde, voilà. Et en fait, le pass, c'est vraiment le cœur battant. C'est là que tout se construit ou se déconstruit. Alors évidemment, ça restait sous la responsabilité du chef de cuisine. Et puis, ils vérifiaient tous, 18 000 fois, tout ce que je faisais. Mais on comprend énormément de choses sur le fonctionnement d'une cuisine. Le lien entre la cuisine et la salle. Exactement. Et j'en ai gardé d'ailleurs une habitude. Et je l'ai toujours fait de temps à autre. Et j'ai repris avec Laurent Delarbe. J'ai pris le pass avec Philippe Labbé. J'ai pris le pass sous leur contrôle. Je ne prends absolument aucune responsabilité. Chacun son métier. Chacun son métier. Mais en termes d'expérience, c'est aussi en termes de cohésion. Parce que de passer du temps en cuisine, j'ai ma veste de chef, etc. C'est sympathique. Je n'ai aucune prétention. Je n'ai absolument rien à prouver. Mais c'est d'ailleurs de passer du temps avec les équipements de cuisine. Et sur place. Et de montrer que le patron, finalement, il est sympathique. Peut-être. On ne sait pas. Mais en tout cas, il a l'air sympathique. Et le pass, c'est vraiment un endroit très important. Donc, j'ai eu la chance de faire d'assez beaux stages. J'ai passé un très bel été aussi chez Le Nôtre avec Patrick Sicard. Sacré patron. Là aussi, on est devenus très amis. Un grand futur du monde. Fantastique. J'ai beaucoup appris à ses côtés. De la gastronomie, mais aussi de la gastronomie. En tout cas, avec ses équipes. Et puis après, j'ai fait un très beau stage aussi au Savoie, à Londres. J'étais à l'American Bar. Donc, on s'enrichit de ses stages. Et puis après, avec le temps, on se construit de la relation. C'est important aussi d'aller voir les confrères. Moi, j'avais toute une structure. Je savais un petit peu comment apprendre et compenser. Peut-être ce que je n'avais pas pris sur une école hôtelière. Et après, moi, je m'appuie sur des talents. Je suis un chef d'orchestre. Je n'ai pas la prétention d'être cuisinier. Je n'ai pas la prétention d'être meilleur qu'un maître d'hôtel, surtout pas. Et encore moins d'un sommelier. Mais j'ai la chance d'être à leur côté. Je pense bien comprendre le métier. Et puis, c'est un assemblage de talents. La tour ne vaut que par la valeur de son équipe. Nous sommes une pièce de théâtre. On peut avoir la plus belle scène du monde. Un mot qui va faire plaisir, Emmanuel. C'est l'équipe qui joue chaque soir la pièce et qui doit convaincre le client qui est évidemment notre plus éminent acteur. Quand est-ce que tu rentres officiellement à la tour après tous ces stages ? Et quel rôle tu joues au début avant de prendre la direction, malheureusement, au décès de ton père ? Alors, 2003-2006, parce que je suis revenu en 2003, mon père était assez âgé. Il nous a quittés, il avait 88 ans. Donc, c'était une période un petit peu compliquée, comme dans toutes les familles, avec un père âgé. Les transmissions ne sont jamais forcément toujours aussi simples qu'on l'imagine. 2006-2006, mon père disparaît. On s'y attendait un petit peu. C'est la vie, c'est comme ça, c'est naturel. Évidemment, après, on se refait le fil. On se dit, tiens, j'aurais bien aimé avoir toujours mon père à mes côtés pendant des années. Peut-être avec un peu de distance, mais pouvoir lui poser une question. Et à ta place, alors si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais ? Un dialogue. On se pose toujours cette question. Et c'est peut-être qu'il y a manqué un petit peu de ce que j'aurais bien aimé avoir. C'est plus de temps avec lui, avoir une transition plus longue ou plus profonde. Tout à fait. Mais la transition s'est faite en 2006, abrupte, mais très bien organisée. Mon père avait, j'ai eu une chance fantastique vraiment, il avait très, très bien organisé les choses. Donc, j'ai pris sa suite et on a avancé. Et quand tu reprends à ce moment-là, en 2006, quelle est toi ta vision de l'établissement ? Quelle posture tu prends par rapport à ces générations ? Il fallait surtout... Emmanuel, vas-y. Non, juste intéressant parce que c'est difficile parce qu'il arrive à une période 2006. Il faut se replacer la gastronomie, il y a presque 20 ans. À Paris, tout est en mouvement. On parlait de bistronomie. Il y a tout un tas de mouvements, de jeunes chefs qui éclosent, de tout un tas d'adresses. C'est l'émergence de l'omnivore, du fooding, de la bistronomie, de la street food. Période d'émulation, la cuisine devient mondiale. Les cuisines émergentes, scandinaves, espagnoles, tout ça émerge. Quand vous arrivez à la tête d'un monument historique avec tout ce que ça peut avoir de formidable et parfois de pesanteur historique comme la Tour d'Argent, arriver en 2006, ce n'est pas facile. Franchement, ce n'est pas comme arriver en 72 où le temps était finalement, vous savez, dans la continuité. Une minute de 72, ce n'est pas une minute de 2006. Elles vont beaucoup plus vite en 2006. Je rappelle juste, et tu vas répondre à la question, mais c'est une période compliquée de reprendre une institution à ce moment-là. Ça bouge, oui. Il faut avancer. Notre chef qui avait pris la suite de Jean-François Cicalac, c'était Stéphane Essent, super chef aussi. Donc, on a commencé à faire évoluer la maison. Et dès 2007, on a fermé. Pendant trois mois, on a fait des gros travaux. On a refait intégralement les cuisines. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas refaites. Donc, c'était déjà un choix, c'est d'avancer et de donner aux équipes en cuisine un bel outil de travail. Alors, il n'était pas parfait. Forcément, on peut toujours se refaire le film. Mais en tout cas, on a avancé. Et ça nous a permis d'avancer. Et la tour n'a pas si mal fonctionné. On a commencé à se poser des questions. Où est-ce qu'on devait aller ? Et surtout, avec qui on s'entoure ? Parce que quand on est jeune, malgré tout, à 26 ans. Tu as quel âge ? 26 ans. 26 ans. C'est quand même très jeune pour diriger cet établissement. La question la plus importante, c'est comment on s'entoure ? C'est un beau petit bébé quand même. On est 120, 125 personnes. Tout le monde regarde un petit peu ce qui se passe. Et là, il faut s'entourer. C'est toujours facile. Les gens vous disent, il faut savoir s'entourer. Mais en fait, ça s'apprend de savoir s'entourer. Donc, quand on a 60 ans, on sait parfaitement s'entourer. Quand on a 26 ans, on ne sait pas forcément. On vous dit beaucoup de choses. Vous essayez de prendre conseil. Mais au final, les choses se font. Et moi, je suis très content de ce que j'ai réussi à faire avec le temps. Et surtout, à 26 ans, on est très influençable. Et comme vient de le dire Emmanuel, on est dans un monde qui bouge beaucoup de la restauration à ce moment-là. Donc, on a peut-être la tentation de se dire, il faut qu'on évolue vers une cuisine différente, une animation de la salle différente. Alors moi, je me suis placé un peu plus sur la défensive. En ayant bien conscience qu'on devait avancer. Mais en tout cas, sur la partie salle, il fallait prendre le temps. Et je passe la parole à Emmanuel, qui fait des grands gestes partout. Alors, on va voir la suite. Non, mais pour moi, c'est important. Parce que je pense que c'est ton coup de génie. À ce moment-là, tout le monde, un peu comme un poulet qui a le coucoupé, tout le monde part dans tous les sens. Alors, certains très bien, d'autres moins bien. Et je pense que la force que vous avez eue, c'est de laisser passer les modes. En se disant, on a un joli bébé, il se passe beaucoup de choses, mais on est sûr de nous, non pas de nous en tant que personne, mais de notre institution, de notre maison. Laissons voir. Faisons-la évoluer, comme tu l'as dit, avec beaucoup de patience. Continuons de nous inscrire dans la durée. On avait 400 ans, on peut bien encore attendre quelques mois. Et je pense que ça a été, on va voir, les saisons qui vont venir, vont nous raconter peut-être une nouvelle histoire ou une autre histoire. Mais si la tour a continué de durer, c'est parce que c'est cette intelligence de dire, on va poursuivre lentement, faire des aménagements, les évolutions nécessaires, mais surtout pas se précipiter et ne pas obéir et répondre aux sirènes de la mode. Et ça, je pense qu'être patient, calme et droit, comme on dit en équitation, ça les a sauvés. Est-ce que je peux vous raconter nombre d'institutions qui au même moment décident de tout briser, parfois un décor, parfois une cuisine, briser sa constituante et aujourd'hui, elles ont disparu. Qui marque une fébrilité et là, toi, t'es ancré, t'as une institution qui est ancrée dans son histoire, ça lui donne de la stabilité et tu ne cèdes pas à cette tentation. Et on rappelle qu'on est quand même dans un restaurant, c'est quand même aussi une affaire de cuisine et toujours, toujours avec des grands chefs. Ça, c'est important. Il y a un continuum de grands chefs. Chacun à leur manière qui fait qu'il y avait quand même ce niveau de cuisine qu'on attend. Tout de même, même si c'est un spectacle et un au-delà de l'assiette, la Tour d'Argent, il faut quand même que l'assiette se tienne droite et c'est ce qui a fait sa force aussi. Ça, c'est un point important. Demander à Maxime dans les années 70, grande assidation s'il en est, qui a perdu sa cuisine, ça lui a fait perdre beaucoup, beaucoup de choses aussi. En 2010, j'ai Laurent Dolarme qui nous rejoint, super chef, meilleur envoyé de France lui aussi, 2004, d'ailleurs la même promotion que Yannick Franck. Et je me rappelle, c'était un beau moment parce qu'un journaliste que tu connais un petit peu, François Simon, Papier difficile. Consolue. Nous avait fait l'honneur d'une couverture au Figaro et le titre, j'ai encadré après, c'était La Tour d'Argent, le retour. Et ça fait plaisir. D'autant que François avait fait un papier vachard quelques années avant, je crois. C'était beaucoup plus longtemps. Mon père était encore là. Ça, je me rappelle. Je veux dire, quand on a un papier, justement, juste pour dire parce que le poids de la critique et l'intelligence parfois de la critique et une adresse comme La Tour, malgré tout, a besoin ou en tout cas est sensible à la critique. François Simon avait fait un papier, mais violent, sur La Tour. La Tour, avec beaucoup d'élégance, n'avait pas donné suite, avait encaissé. Et c'est ça, la grande classe. Et puis, quelques années, effectivement, ça fait la une du Figaro Scope, faire la une du Figaro Scope pour dire le retour. c'était un grand signe, effectivement, d'une cuisine qui remontait vers ce qui était, aujourd'hui, le choix d'une cuisine aussi à un grand instant. Ça doit être une belle gastronomie. Et dans une ligne culinaire, c'est important. C'est un peu comme une grande maison de mode, que vous soyez chez Dior ou chez Verde Sachet. Le nouveau directeur artistique va toujours passer du temps dans les archives pour essayer de comprendre quel est son héritage, comment il va, quelles sont les traditions et comment il va les réinventer. Nous, on a pour raison d'être, on a les héritiers d'un patrimoine gastronomique français. On a aussi les ambassadeurs d'une élégance parisienne et les relais d'une émotion entre nos clients et nos artisans. Mais le mot héritage est pour nous important parce que ce n'est pas une tradition. Un héritage, c'est quelque chose qu'on réinvente. Ce n'est pas forcément vieillot. Exactement. Ça, c'est important. Et c'est de comprendre qu'est-ce qu'il fait hier, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fera demain. Après, la tour d'argent, on sera toujours un peu moins précurseur qu'un ganière, qu'un Ferran Adria ou que peut-être d'autres chefs qui vont tester, qui vont s'amuser, qui vont aller pousser. Nous, on va être un peu plus dans la détente. On a une cuisine de puissance, on a une cuisine de sauce, on a une cuisine de tradition bourgeoise néo-contemporaine, donc d'aujourd'hui. Et ce qui est aujourd'hui, la cuisine que j'adore, celle de Yannick Franck qui, pour moi, convient tout à fait à la tour d'argent. Je pense qu'il s'y plaît et je pense qu'il la vit de plus en plus et surtout, il s'inspire de son héritage pour réinventer la cuisine de demain. Donc oui, nous avons eu des grands chefs. Philippe Labbé qui a pris la suite de Laurent Delarme, qui nous a accompagnés pendant trois ans. Avant Yannick Franck, oui. Exactement, avant Yannick Franck, qui a fait aussi un super boulot, qui nous a beaucoup apporté, qui avait sa manière de voir les choses, qui était un petit peu différente, mais qui était aussi remarquable et qui a fait avancer la maison. Donc tous les chefs ont fait avancer la maison et c'est une maison qui avance, qui est consciente de son époque et en effet, je pense que la cuisine de la Tour d'Argent est à la hauteur en tout cas des attentes. Je pense même que... Je ne vais rien dire parce que j'allais encore envoyer une vacherie à Michelin. C'est une cuisine qui mériterait... Allez, ils sont vachards. Ils mériteraient depuis un bon moment deux étoiles. Alors ça, on va en parler. Il y a un petit paragraphe prévu sur le Michelin. Donc là, on parlait de la cuisine. Avant de parler de l'avenir, avant de parler des projets, j'aimerais qu'on prenne le temps de mieux comprendre ce qu'est aujourd'hui la Tour d'Argent et le restaurant et on parlera après des différentes activités. Comment est-ce que tu définirais aujourd'hui le restaurant de la Tour d'Argent ? En quoi c'est un restaurant gastronomique ? En quoi il se différencie des autres établissements gastronomiques ? C'est une grande maison dans le sens familial et bourgeois. D'abord, on est sur plusieurs étages. Il y a un petit effet de château. On est accueilli dans un vestibule. On va patienter un petit peu. Alors, on a revu un petit peu cet accueil sur la nouvelle Tour. Vous allez découvrir des choses. mais il y a un temps de l'accueil. Il y a un temps de la détente qui fait déjà et puis on va prendre l'ascenseur. Donc, on se balade déjà dans les étages. On est déjà dans une maison. L'empreinte familiale est aussi extrêmement importante. C'est comme ces très belles maisons de province, que ce soit chez les Marcons, les Gauthiers, les Trois Gros, les Berlins, les Loiseaux. vous êtes accueillis par une famille et on le ressent jusqu'au bout des ongles de toutes les équipes. Et c'est pour nous une des choses qui peut nous différencier à Paris, qu'on découvre maintenant chez d'autres jeunes chefs d'ailleurs, mais en tout cas qui va apporter une profondeur dans l'expérience. C'est l'humain qui fait un grand restaurant. La place du maître d'hôtel pour nous est très importante. On a gardé le frac. C'est un élément d'identité fort. La place du maître d'hôtel, c'est votre meilleur complice pour la soirée. Que vous ayez une soirée business ou peut-être envie de conquérir une belle, c'est votre meilleur allié. Il va vous accompagner pendant toute la soirée et trouver la bonne distance. Et surtout, s'adapter à la clientèle, comprendre s'il doit rester en retrait, si on doit être en style grand siècle et alors là, on ne va surtout pas vous déranger et tout va s'organiser en fonction. Soit vous êtes dans l'échange et on veut s'amuser et c'est des jeunes qui sont un peu plus qu'on la trentaine qui font un petit peu plaisir et c'est à nous de s'adapter. Donc c'est la psychologie du maître d'hôtel qui est très importante et la place du maître d'hôtel est importante. On a une brigade avec des maîtres d'hôtel, on a une brigade de sommeliers, on a près de 12 sommeliers, c'est énorme. 12 sommeliers, d'accord. Il faut s'occuper, on a même un caviste et la cuisine. La tour d'argent, c'est un tout. Alors, tous les restaurants vous diront la même chose, moi je défends le mien, mais on a une vue absolument fantastique, un très beau travail de salle, la découpe du canard, la découpe du canard à la volée qu'on a remise en salle avec Stéphane Trappier qui est pour nous très importante, qui est un véritable spectacle, les crêpes mademoiselles qui sont des crêpes flambées avec un travail de salle assez pointu. Tout cet échange et tous ces moments, tout ce spectacle font la vie d'une grande maison. je pourrais citer des expériences à Paris, on pourrait tous en citer mille. Dernier soir où j'étais au 5, c'est une grande maison parce que vous passez 4h30 à table et vous avez l'impression que vous avez passé 3 minutes. Une expérience. Emmanuel, j'ai envie de t'entendre sur l'expérience de la tour. Alors là, très sincèrement, il en a parfaitement parlé avec cette dimension que je n'avais jamais, pour l'avoir vécu mais que je n'avais jamais exprimé, c'est effectivement cette dimension familiale. Et quelque part, c'est un endroit éminemment parisien et véritablement très provincial aussi. Je n'avais jamais mis ces mots sur l'impression et le sentiment qu'on a en pénétrant à la tour d'un Jean mais il y a de ça. Je pense qu'effectivement, ce côté spectaculaire, mais ce spectacle, vous savez qu'il ne joue pas au spectacle. C'est un spectacle naturel comme s'ils connaissaient leur partition à la perfection. Le maître d'hôtel, le service, tout ça n'est pas surjoué. Le spectaculaire, il est bon dans un restaurant lorsqu'il est léger, impressionniste, lorsqu'il est dans la nature des choses. Et c'est la dimension justement humaine et familiale que rien n'est surjoué. Le problème qu'on a avec certains restaurants de haute gastronomie où il y a du spectaculaire mais trop joué, trop contreplaqué, ce qui fait que les gens se sentent plus ou moins à l'aise. Là, pas du tout. Très sincèrement, on parlait d'expérience, je suis allé six fois dans ma vie à la Tour d'Argent. Ces six fois, je le promets, pour avoir fait à peu près six restaurants par semaine depuis 30 ans, j'ai toujours eu et je ne peux pas l'expliquer et je n'arrive pas à mettre les mots dessus, une manière. Alors, est-ce que c'est cet ascenseur qui te grimpe vers la salle du restaurant, une manière de vertige, mais un vertige comme un vertige amoureux. Vous savez, ce cœur qui bat un peu plus vite. Alors, au bout de dix minutes, une fois que vous êtes installé, tout va très bien. le cœur ralentit. Mais au début, il y a ce petit cœur qui se lève, tu dis je suis à la Tour d'Argent, mais c'est délicieux, c'est vertigineux. Et puis, vous l'avez dit, une chose formidable, un restaurant et un grand restaurant, c'est une sonorité. On reproche souvent au restaurant et au grand restaurant d'avoir, vous savez, cette morgue, être un peu droit comme la justice et la vérité, se soncir un peu comme à la grand-messe, ne pas oser parler. Eh bien, la Tour d'Argent, je promets, je jure qu'au déjeuner, comme est dîné, on a une vraie sonorité, les gens parlent normalement, parfois, il y a des dialogues de table en table, on y voit des couples de touristes, de parisiens, des couples en amour, des couples peut-être qui vont divorcer, j'en sais rien, des businessmen, des familles qui viennent fêter le bachot de leur enfant. Il m'est arrivé et je ne suis pas le seul et ça vient avec un naturel formidable. Lorsque j'avais commandé une fois ce fameux canard au sang dont on va reparler, le maître d'hôtel vous prend par la manche et je lui dis venez voir ma compagnie et vous voilà en train de presser au plein milieu de la salle votre canard au sang, tout ça avec un naturel exceptionnel. On est dans un grand restaurant et en même temps dans un naturel et oui, il y a un côté familial, provincial et tout cela en plein cœur de Paris. C'est unique, sincèrement, c'est difficile d'y mettre les mots. Je ne le coupe pas, il en parle tellement bien, c'est bon, il est là, tu valides. Tu nous gardes l'enregistrement, tu reviendras utiliser. Tout est enregistré et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on peut imaginer, on parle de légende depuis tout à l'heure de poids de l'histoire, on pourrait imaginer un lieu un peu austère, au contraire, c'est très vivant ce que tu décris. Parlons de la cuisine, évidemment. Quel type de cuisine, tu as commencé à en parler mais comment on pourrait qualifier la cuisine aujourd'hui de la tour d'argent de tes chefs successifs et de ton dernier chef, notamment, est-ce que c'est une cuisine traditionnelle, temporelle ? Je sais que tu parles d'une cuisine néoclassique, ça veut dire quoi exactement ? D'abord, c'est une cuisine de puissance. Je pense qu'il faut avoir un peu ce coup de poing et la puissance, elle vient par les sauces qui font... C'est ces grandes maisons qui ont des brigades qui permettent aussi d'avoir des grandes bassines et qui font toutes les semaines et toute la nuit des fonds de sauce. Et c'est souvent ce qui les différencie de maisons qui n'ont pas forcément ces brigades-là. Donc, c'est une cuisine de puissance. Évidemment, le produit a toute sa place. On a la chance de pouvoir toucher à des produits fantastiques. Les matières premières, les producteurs, les fonds d'histoire. Que ce soit les canetons traditionnels de la Maison Burgot, en Vendée. Exactement, les Saint-Jacques des Mannerigots de la Baie-de-Seine. On a accès à des produits et maintenant, on ouvre avec un plateau de fromage intégralement d'Île-de-France. D'accord. Donc, c'est la fromentellerie, c'est le domaine de Sainte-Colombe, c'est la chaloterie. On a même trouvé un bleu là. Stéphane a trouvé un bleu assez fantastique. Le plateau de fromage, il est 100% Île-de-France. On a juste un comté de chez Bados. Le bleu d'Île-de-France ? Oui, je connais. On a trouvé un bleu. Ah oui, on conteste ça. il ne donne pas le nom. Non, on a pas mal de... Il y a tout un travail aussi de sourcing d'Île-de-France qui est assez riche, mais surtout, on a la chance de pouvoir toucher des produits extraordinaires parce que ces artisans ont envie d'avoir la tour d'argent comme une carte de visite et nous d'exiger le meilleur. Donc, c'est transmettre la qualité de ces produits, savoir les travailler. C'est une qualité, évidemment, de cuisson, c'est une qualité d'assaisonnement et c'est une précision. Mais au final, moi, je ne vois pas, et c'est la même chose dans le vin, je ne vois pas ça comme une cuisine compliquée. Une cuisine compliquée, c'est comme un vin qu'on doit expliquer. Pour moi, ce n'est pas un bon vin parce qu'un vin doit s'expliquer, doit être accessible, il doit être construit pour être accessible et un très grand vin est infiniment accessible. Une très grande recette est infiniment accessible. C'est la cuisine d'aujourd'hui, c'est la cuisine d'Ainique Franck et c'est la cuisine que j'adore. Un mot, Emmanuel, sur la cuisine de la tour, ta perception ? Je pense qu'il l'a parfaitement décrit. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est là encore l'intelligence de savoir s'inscrire dans la durée. Vous savez, les cycles vont et viennent. Aujourd'hui, on parle à nouveau de ce grand retour des sauces, de cette envie de plats peut-être plus enrobés, plus dans le volume, plus dans la rondeur. Les gens ont envie de revenir à ça, moins dans le minimalisme, moins dans les purs. Et bien évidemment, quand tu as des maisons, pour en citer d'autres à Paris, mais comme la tour d'argent, qui ont toujours travaillé à cette cuisine de la percussion, elle est parfaitement en phase avec son époque. En tout cas, aujourd'hui, ce néoclassicisme qui, comme disait très bien André, on est dans l'héritage, c'est-à-dire dans l'évolution et non pas dans la tradition figée. Aujourd'hui, en tout cas, on peut dire que cette cuisine se porte bien en 2023 parce que le public en a à nouveau le goût. Ça, c'est ce que je peux dire. Après, chacun ira estimer si elle convient ou pas à son palais, mais je pense qu'elle est parfaitement d'actualité, parfaitement contemporaine. Et effectivement, depuis des années, tu travailles à ce genre-là, et bien tu es toujours comme un athlète. Tu t'es entraîné, tu es le parfait à ce moment-là. Certains, aujourd'hui, c'est ça des sauces. Quand on n'a pas fait pendant des années, ça va être compliqué de recoller à un art difficile et délicat. Parlons des spécialités. On a commencé à l'évoquer. La grande spécialité de la Tour d'Argent, c'est ce fameux canard au sang. Quelle est son histoire ? Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs qui ne connaissent pas cette spécialité comment ça se passe ? Quelle est cette recette ? Voir, c'est plus qu'une recette, quel est le rituel autour de ce canard au sang de la Tour d'Argent ? D'ailleurs, est-ce que c'est ça le bon nom ? C'est le canard au sang ? Oui, le canard au sang, le canard Frédéric Delerre parce que c'est vraiment le travail de Frédéric Delerre. C'est un travail de salle. Donc, les filets sont levés en salle. On a réintroduit le caneton à la volée. À la volée, c'est ça. Alors ça, ça a été 4 mois, 4-5 mois de mise au point parce que c'est extrêmement difficile. Il faut avoir un poignet très très solide et puis on a adapté un petit peu, il fallait trouver les bons outils. Qu'est-ce qu'on appelle à la volée ? C'est-à-dire que le maître d'hôtel va embrocher le canard, après les autres. En salle, devant le client. Les aiguillettes. Il ne faut pas crembler. Et la carcasse ne va pas toucher l'assiette. D'accord. C'était extrêmement spectaculaire, c'était extrêmement exigeant et ça se fait à deux puisqu'il y a une collaboration entre un maître d'hôtel et son chef de rang ou son comique qui va lui donner un petit coup de main justement pour mettre les aiguillettes de côté. Une fois qu'on a fait ça, on prend la carcasse, on va presser la carcasse, on va rajouter d'abord un bouillon qui est travaillé par la cuisine. Ensuite, on va rajouter des abats, on va rajouter du cognac, on va rajouter du porto et surtout, on va en fait, en pressant la carcasse, on va en extraire la substantifique moelle, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment dans les eaux du caneton. Est-ce qu'on appelle ça le sang ? Mais ce n'est pas que le sang d'ailleurs à ce moment-là. Surtout, on parle de quintessence beaucoup en juillet. Notre ami Alénaud travaille à l'extraction. Alors lui, il travaille d'une manière très de laboratoire, mais là, on est dans le travail de l'extraction. Tu vas à la quintessence du canard, c'est-à-dire dans ses fondamentaux. C'est impressionnant, c'est un pétrole qui sort du... Et d'ailleurs, tu dis presser, il faut préciser à nos auditeurs, ce n'est pas presser n'importe comment, c'est un outil qui... On a une presse à canard, c'est la presse à canard de la maison Christophe, qui nous accompagne d'ailleurs et qui reprend toute notre argenterie et avec qui on est très heureux d'avancé. C'est un outil qui a été inventé par la Tour d'Argent ? C'est quelque chose qui existait dans la cuisine bourgeoise ? On peut presser des homards, on peut presser beaucoup d'autres choses. Mais la Tour a... On en expose une à la conciergerie, il y en a une au musée de l'Hermitage à Saint-Pétersbourg de Christophe, de la Tour d'Argent, donc Frédéric Delerre. Donc, il a dû en faire une douzaine et puis nous, il nous en reste, on en a trois, je crois. D'accord. Et juste, à un moment donné, je crois que c'était au moment de Christophe Labbé, vous avez sauté ce canard au sang de la carte. Comment ça s'est passé ? Alors, on ne l'a jamais sorti. Non, c'est vrai, il était sur commande. Il était sur commande à l'avance. Pardon, pardon. C'était une petite erreur. On l'a vite remis à la carte et disponible, mais l'idée, ce n'était pas forcément de le retirer. L'idée, c'était vraiment de le mettre en valeur et qu'on puisse préparer et travailler et vraiment, quand vous arrivez au restaurant, le caneton qui vous attend, c'est votre canard. Donc, il ne faut pas en faire le caneton Frédéric Delas. C'est une recette exceptionnelle et l'idée, ce n'est pas de ne faire que ça. Il y a toute la carte et il y a toute la cuisine du chef qui est extrêmement importante à mettre en avant. Et notamment, alors, je ne sais pas la nouvelle carte, on parle du canard au sang. Il y a aussi, c'est une des grandes maisons. On parle aussi, il sait, de spécialité ou de monomanie chez certains chefs aujourd'hui. La Tour d'Argent, c'est une grande cuisine du canard. Votre père avait compilé un livre de recettes qui était, je crois, les recettes des 400 ans, les recettes de la Tour d'Argent. Dans ce livre de recettes, je crois qu'il y a une trentaine de recettes différentes de canards. Il n'y a pas uniquement cette recette. Donc, on n'est pas enfermé. Et le canard, ça reste aussi l'une des plus belles pages de la cuisine française sur laquelle vous pouvez écrire nombre de sauces. L'avantage du canard, c'est que d'abord, il n'y a pas de sujet de religion. Donc, comme ça, on est tranquille. Exact. C'est vrai. Ensuite, ça commode extrêmement bien. On se rappellera dans MasterChef, c'était, comment elle s'appelait, je crois, de Nawel, qui avait fait un canard aux huîtres. Exact. Et c'était très bien trouvé. C'était très fin, en fait, et elle a gagné. Donc, c'est aussi un très, très beau produit. Alors aujourd'hui, évidemment, plus compliqué avec les problématiques de grippe aviaire. Donc, on attend vite qu'ils puissent vacciner. et puis en plus, il y a les couvoirs qui ont été impactés. Donc ça, on aura toujours un peu une épée de Damoclase qui peut nous inquiéter. Mais c'est comme tous les produits. À un moment donné, ça reste des produits sensibles, des produits naturels. On a des canetons qui sont en liberté. Et donc, forcément, ça subit un petit peu les aléas du temps. C'est une matière vivante. Tout à fait. Et tu disais, pour l'anecdote, mais c'est quand même un point important, que ces canards, cette recette, depuis sa création, elle est numérotée. C'est ça ? Tout à fait. Et aujourd'hui, tu parlais du million, je crois qu'on t'aime. Un million, 250 000, quelque chose. J'en ai trois numéros. Et on garde une petite étiquette ? Une petite étiquette ? Une carte postale ? Une carte postale. Une carte postale. Oui, avec un numéro, mais c'est tout avec beaucoup de pudeur. Il n'y a rien de sort à toi. C'est vrai que tu partages tes numéros, parce qu'évidemment, un canard, c'est plusieurs numéros. Oui, bien sûr. Non, non, mais tout ça est fait avec beaucoup. Il n'y a rien de kitsch. C'est très discret, très charmant. Tout un rituel, c'est malin, c'est du marat. Mais comme on avait chez la Serre, il y a quelques années, lorsque tu finissais un repas, c'était offert qu'aux femmes, on te remettait une petite cassolette en porcelaine quand tu as vu la chance de déjeuner ou de dîner chez la Serre. Ça compte pour le client. Parlons du chef, Yannick Franck, le chef actuel. Quel profil ? Quel est son parcours ? Qu'est-ce qu'il amène aujourd'hui ? C'est un meilleur ouvrier de France ? J'ai une certaine sensibilité pour les meilleurs ouvriers de France, pour les valeurs qu'il porte. Il en est pas un col tricolore. Et les bases de la cuisine qui sont aussi solides. Donc on s'entend très bien avec cette communauté si on peut présenter les choses ainsi. Et il nous a rejoints, maintenant ça fait presque trois ans et demi. En 2019, c'est ça ? Exactement. Le temps passe vite. Il a fait ses armes où avant ? Il était au Louis XV, il était au château de Saint-Martin. Au groupe Bristol, c'est ça ? Exactement. Il a été le premier sous-chef d'Éric Fréchon pendant un très très long temps. Donc c'est un sacré parcours et on est très heureux de l'avoir avec nous. Et ce qu'on se disait avec Emmanuel, c'est rare de nos jours d'avoir un chef qui travaille dans un établissement pour lequel la notoriété est supérieure à sa propre notoriété. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de médiatisation des chefs, les chefs sont plus connus que leurs établissements. Comment il vit cette position ? On connaît plus la tour d'argent que le nom de l'établissement. Ça, il faut lui demander à lui. Mais bon, t'as dû en parler avec lui. Je pense qu'il n'est pas bien content d'être avec nous. C'est surtout l'important. La tour, pour moi aussi, en fait, la tour d'argent nous dépasse. On est dans une maison où on travaille tous pour la tour d'argent. Même moi, un jour, je transmettrai la tour d'argent que ce soit à mes enfants ou à quelqu'un d'autre. Il y aura forcément une transmission. Donc la tour d'argent ne nous appartient pas. Et ça s'applique également même aux sommeliers. Quand on a Victor Gonzales qui prend la suite de David Ridgouet, c'est une transmission. La transmission s'est faite sur le temps long. Aujourd'hui, c'est Victor Gonzales, le chef sommelier. Il prend la suite. Lui achète des bouteilles, certaines bouteilles qu'il ne vendra peut-être pas. Et il vend des bouteilles qu'il n'a jamais achetées lui-même. Donc il y a une valeur de transmission et on sert tous un établissement qui est au-delà de l'individu. Et ça, c'est important. Et de manière intéressante, je pense que pour... En tout cas, c'est quelque chose qui porte aujourd'hui. Ce sont des valeurs. et tout le monde doit être fier de travailler pour la Tour d'Argent comme je suis très fier de travailler pour la Tour d'Argent. Et c'est un forcé de l'humilité. Très juste, très profond ce que vous venez de dire. Simplement, il faut rappeler, effectivement, aujourd'hui, les chefs dominent parfois leurs adresses. Tant mieux pour eux, ils sont sortis de la grotte, sinon des stars. Ce qui est intéressant avec la Tour d'Argent et notamment avec la famille Terraille, c'est que ça nous ramène là encore à des histoires de SIG. Vous savez, jusqu'au milieu des années 60, en tout cas, jusqu'au début des années 70, on allait d'abord chez un restaurateur et pas du tout chez les chefs. Alors peut-être que les chefs, c'était malheureux pour eux. Il a fallu attendre Bocuse et cette fameuse bande de Gocuse orchestrée en belle partie par Gouimio pour que le chef retrouve un grand statut et tant mieux pour lui. Mais avant, on allait d'abord et surtout faire des restaurateurs. Terraille en faisait partie, Vaudable chez Maxime. C'était d'abord eux qui menaient les maisons. D'ailleurs, dans les films des années 60, 70, si vous prenez un film comme Le Grand Restaurant avec Louis de Funès, il est directeur du restaurant, il n'est pas cuisinier. On voit d'ailleurs... Donc tout ça n'est qu'une histoire de cycle. Aujourd'hui, si le chef l'emporte parfois sur la notoriété de ses restaurants, il n'y a pas à s'en plaindre, tant mieux. Mais ça nous rappelle aussi qu'un restaurant, c'est aussi un restaurateur. Et un restaurateur, on parlait de passe, il doit avoir cette manière de chef d'orchestre qui comprenne le commerce de la chose, la communication de la chose, le service, la salle. On manque peut-être dans beaucoup d'adresses à Paris, y compris des petites, de cette dimension du restaurateur. C'est important de le rappeler. Parlons de la salle, un sujet qui est cher à notre Emmanuel, même si évidemment on a compris que le sujet va évoluer, mais il y a quand même des marqueurs intemporels. Comment tu pourrais qualifier, comment on doit qualifier aujourd'hui l'ambiance, l'atmosphère de la tour ? C'est une ambiance familiale et c'est une ambiance, comme le disait très justement Emmanuel, il n'y aura jamais de musique en salle. La musique, c'est la vie de la salle, c'est la vie de nos clients. On a plaisir à faire des grandes tables, un peu comme en province, tu le disais, on l'adore. Vous mettez une table d'Espagnol, une table de 6 et c'est parti, l'ambiance de la salle elle est faite. Et c'est génial et tout le monde est heureux parce que la table d'à côté qui n'a rien à dire passe un super moment. C'est communicatif. Et donc, c'est aussi savoir construire une salle. Il y a combien de couverts d'ailleurs dans la... Aujourd'hui, tu dois dire... On a entre 50 et 60 couverts, en moyenne 55 couverts. Aujourd'hui, c'est Stéphane Trappier qui est à la tête de la restauration générale, mais c'est vraiment lui qui dirige la salle et qui, à la suite des millions de mètres d'hôtels, prend la salle. C'est aussi un savoir-faire de construire une salle. Comment vous construisez une salle ? Et c'est sur leurs compétences que je vais m'appuyer pour élaborer entre les habitués. Tous les habitués ne veulent pas toujours être dans les tables les plus en vue ou les meilleures, même si toutes les tables sont bonnes à la tour d'argent. Donc, c'est d'abord de savoir construire une salle pour créer une atmosphère pour qu'à un moment donné, et on le sent tout de suite dans un restaurant où il y a une ambiance, à un moment donné, vous rentrez et vous dites « Waouh ! » Là, il se passe un truc. C'est vrai. Et il y a vraiment des soirs où on voit tout de suite la différence. Le terme construit est intéressant. Il valorise ce métier de directeur de salle, de maître d'hôtel. C'est un métier d'orchestrer la salle, de mettre les bonnes personnes, les grandes tables, faire en sorte qu'il y ait une communion entre les différents clients. Ce que vient de dire André, c'est-à-dire, il a parlé de construire une salle et si vous l'écoutez, il parle vraiment de ce climat d'une salle et parfois, certains soirs, on sent tout de suite « Ce sera comme ci, ce sera comme ça. » Qui d'autre vous raconte ça ? Eh bien, lorsque vous interviewez des acteurs au théâtre, et c'est là où le restaurant et le théâtre ont vraiment ce point commun, tous les jours, refaire le même spectacle et en même temps différent parce que la salle ne sera pas la même, ils se disent « Ah, ce soir, je sens que la salle sera comme ça » ou comme ça. Et vous avez ça à la tour d'argent. Alors, par bonheur, en tout cas, le plus souvent possible, je peux vous dire qu'il y a belle ambiance et ambiance vivante. Et quels sont les leviers du maître d'hôtel pour créer une ambiance qui n'en a que des tables de deux, de gens un peu timides ? Comment on peut influencer sur la salle ? Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est que nous, on est élégant, on est exigeant au niveau de l'élégance de notre clientèle. On demande toujours la veste le soir. Ça, c'est un point important. Ce qui est pour nous essentiel. Les femmes sont toujours très bien habillées, on n'a rien à dire. Si tu as quelqu'un qui arrive en t-shirt, comment vous réagissez ? Ils ont des vestes. C'est dommage, on est les premiers à être tristes parce que malheureusement, c'est irrespectant envers toutes les autres tables qui ont fait un effort, qui se sont bien habillées. Vous avez des couples japonais qui arrivent en kimono, vous avez des... Enfin, le monde entier, que ce soit les parisiens, tout le monde a fait un effort pour être là. Si vous avez un membre, finalement, qui ne respecte pas la règle, du cast, qui n'a pas joué le jeu, c'était un petit peu dommage. D'autant que cette personne-là sera malheureuse. Elle sera isolée. Elle va se retrouver très, très décalée. Alors qu'en plus, très sincèrement, vous savez, une adresse, ça vous envoie des signes. Vous savez que vous devez jouer cela. Pourquoi venir ? Ça s'appelle de la provocation dans le cas contraire. Venir en t-shirt, d'abord, vous vous ferez conduire, ce sera normal, parce que vous étiez prévenus. Et qu'en plus, ce qu'il ne le dit pas, c'est que si vous avez au minimum une chemise, on ne croit qu'il y a un dressing. On vous prêtera une veste, bien sûr. On vous prêtera une veste. En plus, on a l'élégance de vous la prêter. Vous êtes déjà arrivé de refuser un client parce qu'il n'était pas dans le dress code ou qu'il ne voulait pas porter une veste ? Oui, malheureusement. Et Dieu sait si pour nous, c'est un crève-cœur parce qu'au-delà du chiffre d'affaires, parce que c'est une table, ce n'est pas négligeable, mais c'est surtout qu'on aimerait bien qu'il revienne, qu'il vienne nous voir, qu'il soit convaincu par l'expérience. Et qu'il comprenne lui-même que c'est important de respecter ses codes pour passer un bon moment et jouer le jeu. De toutes les manières, ce sera toujours un petit peu de notre faute. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à ce qu'il y ait l'information au préalable ? Entre nous, ça n'arrive pas si souvent. Non, ça arrive très rarement. Très rarement, voilà. Après, ça nous est arrivé d'avoir des... Des osos. Des déjeuners, plutôt des anecdotes. On avait un couple qui était monté de Marseille en vélo. Ils avaient pris toute la semaine pour arriver à la tour. Ils étaient arrivés en tenue de cyclistes et ils étaient en bas de la tour. Et on les a acceptés parce que l'histoire était tellement belle. Là, c'est beau. Parlons de la clientèle. Quel type de clientèle ? Est-ce que c'est plus des étrangers, des Français ? Quel type de profil ? On a environ la moitié de la clientèle qui est une clientèle parisienne ou française. Après, on n'est pas là pour tenir des statistiques. Et puis après, le reste de la clientèle qui est internationale avec une part... La première clientèle, c'est la clientèle américaine. Nous, on est surtout heureux d'avoir des clients. C'est important et on accueille toujours le monde en pied, le monde entier. Et c'est... Mon père disait toujours le client de la tour d'argent, c'est monsieur et madame tout le monde qui un jour a rêvé de venir à la tour d'argent. On a la chance quelquefois d'avoir des clients qui vont peut-être venir à la tour d'argent et qui vont se faire le seul restaurant gastronomique de leur vie. À ce moment-là, notre responsabilité est immense parce qu'on doit être à la hauteur de leurs attentes. Ça représente un budget considérable. Et surtout, ils arrivent inquiets. Ils se disent « Oh là, mon Dieu, on n'est peut-être pas à notre place, etc. » Et là, c'est tout notre talent, c'est tout le savoir-faire de nos équipes de manière à ce que au moment où ils s'assoient, le premier mot, le moment où le voiturier, le chasseur va leur ouvrir la porte, se disent « Finalement, ça va très bien se passer. On se détend. » Et là, ça, je pense que c'est la valeur aussi de la Tour d'Argent que savent très, très bien faire quelques fois un peu plus les maisons en province qui sont finalement ancrées dans leur région. Donc, la clientèle, ça peut être aussi bien des milliardaires qu'en effet, M. et Mme Tout-le-Monde qui veut fêter un événement exceptionnel et il faut gérer cette diversité. La marque Tour d'Argent, d'un point de vue un peu business, a ce paradoxe. C'est d'être à la fois une marque incroyablement luxeuse et qu'on pourrait dire élitiste, peut-être la plus luxeuse dans les marques de restaurants. C'est la seule dont on pourrait dire que c'est vraiment une marque de luxe qu'on peut tirer dans l'art de vivre, ce qu'on va faire avec la rénovation. On va les tirer, mais avec toujours ce côté un peu populaire, un peu bécassine, un peu Astérix et Obélix parce que la Tour d'Argent a sa place quand vous perdez un pari. Ça parle à beaucoup de monde. où vous allez fêter une première communion ou quelconque événement religieux que vous allez peut-être sortir d'une maladie. On dit toujours je t'emmènerai à la Tour d'Argent. C'est exactement et rentrer à la dimension de Proverbe. La Tour d'Argent fait partie de cette culture populaire et c'est extrêmement précieux. De la célébration, de l'événement. On parlait des invités illustres, est-ce que tu peux nous donner des noms ? C'est sans fin, ça peut-être faire trois heures. On a presque tous les présidents américains de Bill Clinton à Franklin Roosevelt. D'accord. on a presque tous les présidents français. On a vraiment reçu le monde entier. J'ai vu Alfred de Musset, Honoré de Balzac qui est bien avant. Bien sûr. La reine d'Angleterre, enfin Elisabeth II. Exactement, qui était princesse. Gainsbourg qui avait mis une veste. Coluche, bien sûr. C'est intéressant, Gainsbourg il est venu en veste ou il est venu sans veste si vous l'avez invité à mettre une veste ? Tu es très respectueux quand il est allé au restaurant. Parlons du guide Michelin. Aujourd'hui, Emmanuel le rappelait, donc aujourd'hui le restaurant a une étoile mais il a eu pendant très longtemps trois étoiles je crois de 1933 à 1996 avec juste une année d'interruption je crois en 1952 et malheureusement perte de la troisième étoile en 1996 et perte de la deuxième étoile enfin oui de la deuxième étoile en 2006. Aujourd'hui, quel rapport tu as au Michelin ? Est-ce que c'est un objectif aujourd'hui la conquête, la reconquête de la deuxième et de la troisième étoile ? Bien sûr. On était en 1933 parmi les tout premiers à avoir trois étoiles à Paris. Le guide Michelin c'est l'institution absolue. On ira toujours chercher la deuxième étoile ça fait partie des objectifs donc nous on a un immense respect pour le guide Michelin et en plus de très bonnes relations avec le guide donc ça fait partie notamment l'étoile verte qui est quelque chose qu'on va regarder très attentivement parce que ça s'inscrit dans notre démarche éco-responsable sur la réouverture donc il y a plein de raisons d'Emile Michelin. Toi comment tu as vécu en 2006 parce que tu étais là c'était au moment où justement tu reprenais comment tu as vécu la perte de la deuxième étoile ? C'est pas quelque chose qu'on vit bien Je me doute Je préfère te raconter autre chose C'est le moment douloureux Il y a plein d'histoires sympas Celle-là a les moyens C'est vrai ? C'est pas C'est dur Forcément c'est dur C'est dur C'est forcément mon père était âgé pour une maison comme la Tour c'est un choc Pour parler d'autre chose et avancer Je pense que c'est un père Non mais ce qu'il y a de joli aujourd'hui c'est que je pense que l'objectif est parfaitement atteignable La deuxième étoile étant vue à mon avis sans aucun souci A eux de décider bien évidemment Surtout avec ce que tu vas nous raconter dans la deuxième partie de l'épisode j'espère Nous on va découvrir en direct On n'a pas eu d'infos avant Parlons de la cave un peu avant parce que comme je le disais en introduction la cave fait quand même partie on ne peut pas évoquer la Tour d'Argent sans évoquer son sous-sol Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette cave ? Alors on a peut-être une des plus belles collections de vins français au monde par la profondeur des millésimes qui est quelque chose de très important par l'attention qu'on porte à l'élevage du vin on considère qu'un vin doit être servi à maturité on adore aller chercher ce plateau même si aujourd'hui les vins se boivent plus jeunes ils sont plus accessibles plus tôt on est sorti des grands bordeaux qu'il fallait faire vieillir pendant 30 ans mais on adore faire grandir nos vins pour qu'ils arrivent à leur âge adulte Donc les acheter primeur et les garder des années voire des décennies dans cette cave Primeur bien sûr mais primeur ça s'applique au Bordeaux on a une très très belle cave de Bourgogne ce qui est un petit peu la force de la Tour c'est d'avoir beaucoup acheté et de continuer à beaucoup acheter en Bourgogne donc on continue à se positionner énormément là on a profité de cette période de fermeture pour vendre à notre clientèle l'habituer mais aussi pour acheter parce qu'une cave c'est un être vivant donc il faut vraiment le suivre et l'accompagner le faire vivre et puis dans toutes les autres belles régions de France on a des très très belles des très très belles collections de Cahors de Loire de Sancerre de Jura d'Alsace la France est riche de ses vignobles on a aujourd'hui une diversité et c'est très difficile parce qu'il y a des choix cornéliens qui sont faits par Victor exclusivement moi j'ai absolument rien à dire là-dessus mais Victor Gonzales qui est le nouveau chef sommelier qui a pris la suite de David Rijouet qui a été le chef de cave chef sommelier pendant près de 40 ans mais aujourd'hui où les caves des vins et les cartes des vins deviennent vraiment des lignes éditoriales un jeune sommelier qui arrive à 30 ans est-ce que vous allez ouvrir vers des domaines viticoles hors les frontières françaises quelle est votre position par rapport à ce que l'on appelle les vins biodynamiques ou nature est-ce que là encore la tour d'argent va évolver ou est-ce que la tour d'argent décide et ce n'est pas du tout ni une moins-value ni une plus-value de dire on est d'abord et surtout la caisse de résonance du vignoble français alors sur les vins la question facile c'est biodynamique et nature les très bons vins notamment sur la Bourgogne le sont déjà depuis très longtemps donc nous on ne s'est jamais forcément posé la question de bio, biodynamie ou nature c'est d'abord les très grands vins ensuite et puis c'est très amusant parce qu'aujourd'hui quand on va dans le vignoble parce que moi j'ai la chance d'accompagner David et Victor parce que David Rijouet bien sûr moi je fais un métier fantastique j'ai la chance de les accompagner dans les vignes parce que David nous accompagne encore il va nous accompagner encore pendant quelques temps donc quand on va dans ces régions entre guillemets qu'on dit modernes même si elles ne sont pas du tout modernes parce qu'elles sont là depuis des centaines d'années mais quand on va à Coa ou quand on va dans le Jura personne ne va vous dire que ces vins sont bio parce que c'est une évidence en fait ce n'est pas un argument marketing c'est très Paris ou c'est très 14ème ou c'est très 11ème arrondissement c'est très 11ème arrondissement de dire qu'un vin est bio à un moment donné il faut surtout que le vin soit très bon et donc ça c'est ça c'est pour nous et puis aujourd'hui il y a une réduction dans les taux de souffle donc quelque part c'est le sens de l'histoire et les vins nature ont apporté ont un peu bousculé ont un peu secoué le cocotier dans ce sens là mais c'est en tout cas une évolution très très intéressante et qu'on suit surtout on ouvre un petit peu les collections parce que quelquefois certains bourgognes ont atteint des prix un peu importants donc je pense que d'après ce que je vois on ouvre un petit peu nos choix d'achat sur l'étranger on a les toquets et les portos qui sont des vins qui ne sont pas français mais on a ensuite sur les vins du Nouveau Monde et on en adore tous il y a des vins absolument merveilleux Napa Vallée alors on était à Napa on est allé goûter là quand on était château on a goûté des choses fantastiques on n'aura jamais de vins étrangers en dehors des toquets et des portos pour une simple et bonne raison c'est un client qu'il soit français ou étranger ne vient pas à Paris pour boire un vin californien sud-africain australien ensuite si jamais ils devaient trouver là tu m'as vraiment posé la question je pourrais passer longtemps parce qu'on se pose la question on s'est posé la question et ensuite même si on devait avoir des vins étrangers il faut qu'on soit original pour être original il faut les importer s'ils ne le sont pas déjà il faut les importer nous-mêmes s'il faut les importer nous-mêmes ça coûte très cher la facture pour le client surtout exactement donc déjà il y a un coût d'importation qui est non négligeable dans un monde éco-responsable comme aujourd'hui même si on a envie d'exotisme on a toujours envie d'exotisme la question peut se poser aussi de l'impact CO2 la Bourgogne est quand même beaucoup plus proche que l'Australie après il y a les conditions d'importation où il y a des questions qui peuvent se poser on contrôle tout à fait les conditions d'importation de la Bourgogne c'est fait tôt le matin et puis il y a une période de l'année où les vins ne bougent plus et on les récupère en octobre alors que là en bateau alors que si une palette va être posée au Havre au mois de juillet on ne le fera jamais donc il y a les conditions d'importation et puis après on a le droit aussi d'être un petit peu chauvin autour de cette table la France est vernie on a une collection de vins absolument extraordinaires qui nous réserve et nous ménage encore beaucoup de surprises on doit pouvoir trouver notre bonheur en France il y a des choses absolument fantastiques et très souvent d'ailleurs je terminerai là-dessus beaucoup de vins étrangers cherchent à faire du vin style français donc commençons restons à la source combien de bouteilles je disais en intro 300 000 c'est toujours d'actualité c'est impressionnant on dit que c'est la plus belle cave c'est la plus grande cave en quantité non en France il y a l'hôtel de Paris qui a beaucoup de stock à Hong Kong il y a des très belles caves aussi en stock plus de 300 000 ce qui est assez fantastique c'est vraiment la profondeur des millésimes souvent on a des pages entières de Margot on a tout ce qu'il faut et le lien avec le restaurant tout enfin c'est pas possible tous ces vins ne sont pas disponibles à la carte il y a combien d'ans il y a une partie des on a je crois 14 000 15 000 références il y a une partie des vins qui sont mis en vieillissement donc on les affiche on montre qu'ils sont en vieillissement et puis quelquefois on protège aussi certains domaines qui excitent un petit peu tout le monde comme les Rayas ou je sais pas pourquoi on sait très bien pourquoi les grands sommeliers cher Antoine Petrus a porté la bonne parole mais c'est des très grands vins et donc on les protège un petit peu mais sur les collections et puis surtout sur la diversité sur un même terroir et surtout sur le choix des domaines on a une équipe de sommeliers qui traditionnellement va dans les vignes une fois par mois alors qu'il y a une place vide c'est moi qui la prends mais alors on part tôt très tôt le matin on est candidat aussi avec Emmanuel attention c'est rendez-vous 6h30 à Gare de Lyon et puis la journée c'est pas un problème la journée passe vite mais elle est longue c'est bon je vais rester tôt faites ça donc c'est aussi une valeur de choix de sélection et ce sont je pense d'excellents choix qui ont été faits et qui le sont aujourd'hui il y a la carte les quarts de prix on commence à quel prix les quarts des vins et on voit jusqu'à quel prix alors là j'ai pas les chiffres en tête avec la réouverture ça va évoluer je sais pas 120 euros quelque chose il faudrait que je vois et ça monte jusqu'à il y a pas de limite il y a pas de limite il y a beaucoup beaucoup de zéros il y a beaucoup exceptionnels parlons des autres activités du groupe bon la rôtisserie déjà deux mots là où on est aujourd'hui mais on en a un petit peu parlé tout à l'heure c'est un établissement de combien de couverts quel type de restauration tu proposes ici enfin vous proposez ici alors c'est un héritage lyonnais au Beaujolais c'est un des héritages dans la maison et puis après on l'a rendu un peu plus parisien on est sorti un petit peu du côté très Beaujolais Lyon-Bouchon-Lyonnet ça s'appelait la rôtisserie du Beaujolais ça s'appelait au Beaujolais ensuite c'était la rôtisserie du Beaujolais aujourd'hui c'est la rôtisserie donc on l'a rendu un petit peu plus parisien mais c'est la bonne pesie de cuisine bristrotière telle qu'on l'adore à Paris c'est le poulet puré c'est les escargots on y a déjeuné on y a déjeuné Emmanuel un mot c'est midi bouquet d'asperges blanches une petite crème légère vraiment nourriture légère comme l'air du temps après excellent pavé de haddock avec cet amberiche on parlait de gourmandise d'enrobés un petit velouté d'asperges pour apprendre et alors il y avait une mousse au chocolat et le mousse au chocolat je ne dis rien vous en avez laissé pour les autres ? ben non justement c'est pour ça que j'en parle pas c'est un m'inquiétant parce que justement dans l'épisode je me suis dit oulala rapidement parce que ça il n'a plus l'heure de ne pas en parler peut-être que c'est un secret qu'il faudrait garder mais juste en face de la rôtisserie vous traversez la rue alors là vous êtes vraiment sur ce qu'on appelle un quai de Seine parisien un quai de rive gauche il y a la statue de la Sainte Geneviève notre sainte patronne qui nous préserve il y a l'île Saint-Louis il y a les bouquinistes et alors désormais qui lui crut une terrasse une terrasse sur un pont parisien c'est quoi cette autorisation comment vous avez négocié ? on a démarré avec le Covid qui est une période où on se pose toujours plein de questions donc nous on a fait des canards des canards en livraison on a fait plein de petites choses on a ouvert la petite épicerie justement pendant le période juste la sortie c'était le deuxième confinement sortie du deuxième confinement et puis on a eu cette autorisation exceptionnelle pendant le Covid de faire une terrasse qui a la chance de se retrouver juste en face de nous donc sur le pont Marie vous vous rendez compte je n'ai jamais vu une terrasse de bistrots sur un pont parisien c'est magique je n'aurais pas dû le dire je regrette tu couperas ça parce qu'elle va être pris d'assaut on n'a pas pu la tester car malheureusement il pleuvait tout à l'heure mais là aujourd'hui maintenant on est en plein soleil le directeur général s'est battu comme un beau diable pour avoir l'autorisation il faut savoir qu'on a deux autorisations une pour la terrasse avec un métier très spécifique c'est très très réglementé et après la partie végétale la végétalisation donc on a un permis de végétalisation c'est très pointu et on a pu avoir l'autorisation on ne sait pas si elle sera renouvelée l'année prochaine mais en tout cas on est très heureux et puis elle est très belle et on essaie d'en faire de l'expérience on invite nos invités à la découvrir aussi parlons de la boulangerie autre activité un peu surprenante pour un restaurant gastronomique donc est-ce que tu peux nous raconter les coulisses de cette ouverture ? c'était en 2016 on avait un local on avait une boutique qui s'appelait Les Comptoirs on vendait un petit peu de tartes de la table et autres il fallait qu'on se repose un certain nombre de questions et on s'est dit que dans la logique en fait de servir vraiment le cœur business parce que le cœur de la tour c'est le restaurant gastronomique et le pain est un élément essentiel et central du repas donc c'est vraiment sorti des bouquins d'école de commerce et il faut servir le cœur de métier notre cœur de métier c'est la gastronomie et faire son propre pain c'est fantastique parce que vous pouvez avoir deux fournées par jour c'est de l'autre côté de la rue aujourd'hui c'est déco-responsable même si à l'époque on ne l'avait pas forcément identifié comme étant quelque chose d'absolument primordial et puis surtout permettre au chef de travailler ses propres pains d'adapter les recettes de travailler les farines et on a été je tiens à le dire et c'est ça qui est fantastique dans nos métiers incroyablement bien accueillis par la profession des boulangers Dominique Henrach qui est le président des boulangers en France est devenu un ami on a été alors Pichard quelques quelques mésaventures mais mais en tout cas on a été que ce soit Philippe Jocteur aussi dont j'ai hérité du boulanger Alexis Bourgeau qui a démarré avec nous on a Gosselin aussi qui nous a enfin tous les boulangers on a fait un peu le tour des popotes d'abord pour se présenter pour dire voilà on va devenir boulanger et en 2016 maintenant il y en a d'autres qui l'ont fait mais surtout on a tout internalisé et on l'a fait nous-mêmes et aujourd'hui on a une boulangerie qui travaille très fort on fait près de 570 clients par jour c'est énorme pour une boulangerie car on rappelle attention elle fournit le pain pour le restaurant la rôtisserie et la tour d'argent mais c'est ouvert au public vous pouvez avoir un peu de la tour d'argent à votre table tous les matins clientèle de quartier exactement il y avait cette idée de servir le coeur métier le coeur business et aussi de se rendre accessible parce que la tour d'argent a toujours été vue comme un peu distante et là tout d'un coup on se reconnecte avec le quartier dans le quotidien et on est dans le quotidien et une boulangerie alors c'est assez marrant parce que quelquefois j'ai servi aussi un petit peu j'ai fait un peu de vente à la boulangerie pour avoir cette connexion avec les clients et en fait une boulangerie appartient aux gens du quartier les gens ils sont chez eux dans une boulangerie vous n'êtes pas chez vous et surtout avec une part de salé qui est extrêmement limitée au contraire alors maintenant ça évolue parce que les boulangeries sont en train d'élever le niveau de qualité mais on nous disait à l'époque les retours que j'avais en 2014-2015 c'était surtout le salé c'est très très important une boulangerie et nous on s'est dit maintenant en fait on va vraiment servir le coeur métier il y a trois métiers dans une boulangerie la viennoiserie la boulangerie et puis la tarterie nous on fait alors la pâtisserie mais nous on fait une pâtisserie de boulanger on est dans le quartier latin donc c'est vraiment une boulangerie simple mais avec les meilleurs produits la pâtisserie on l'a maîtrisée assez vite la boulangerie aussi grâce à Alexis on est allé arriver très très vite sur des choses très très intéressantes et puis avec les moulins-chars moulins de Brasseuil c'est la famille Thomas Morel qui nous a accompagnés avec qui on vraiment on a élevé le niveau très très vite et la viennoiserie ça a été un enfer une très bonne viennoiserie c'est très très difficile en fait faire un bon pain au chocolat c'est pas très compliqué mais quand il faut en faire 600 800 par semaine et vous multipliez sur tous les croissants les mini viennoiseries j'avais calculé que sur une semaine en fait une boulangerie c'est 35 000 pièces unités vendues c'est considérable parce que vous avez toutes les il y a les mini meringues il y a énormément de produits qui sont vendus et tout ça la clientèle s'attend à ce que ce soit tout très bon parce qu'ils reviennent en plus régulièrement exactement et il suffisait et au début les premiers mois en fait on a une variété c'était irrégulier le métier et donc on avait une irrégularité un jour c'était vachement bien et puis le lendemain c'était un petit peu moyen on se faisait allumer mais ça a été on a tenu bon et aujourd'hui non seulement ça a créé une proximité ça a remis aussi la tour d'argent là où on ne l'attendait pas on s'est dit tiens ils sont capables de faire quelque chose où on ne les attend pas donc ça peut légitimer aussi d'autres choses bien sûr et puis ça crée un trafic dans le quartier parce qu'il a fallu faire venir les clients de Maubert de Cardinal Lemoyne qui doivent faire 5 minutes à pied pour venir à la boulangerie de la tour sachant que les gens ont plutôt l'habitude de prendre la boulangerie qui est en face de la bouche de métro ça va c'est 5 minutes à pied dans un joli Paris il faut avoir une belle clientèle ici et là donc c'est en effet un nouveau métier mais maintenant c'est un métier qui est maîtrisé ça fonctionne bien c'est une boulangerie qui fonctionne bien ça fonctionne très très bien ce serait toujours fragile parce que nous sommes des métiers aussi qui dépendent des équipes il suffit que les équipes c'est toujours fragile donc aujourd'hui la boulangerie de la tour est excellente je pense qu'elle le sera demain tout ça est supervisé par notre chef Yannick Franck dont j'ai absolument aucun doute c'est le chef qui d'accord qui supervise la boulangerie aussi forcément et on a eu toujours des super boulangers on a eu Lucie Espeya qui est maintenant au Moulin de Char on a Nicolas Lelane qui nous a suivi pendant quelques années qui a fait un super boulot et là on a un jeune qui nous rejoint donc moi j'ai toute confiance sur le fait qu'on arrive à maintenir notre niveau mais on sait que c'est un métier très exigeant alors tout ça s'inscrit un petit peu dans une logique de village tournelle c'était ta prochaine question sinon tu vois je la pose à ta prochaine on a le droit de les prévêler je pourrais me prendre un café prends la main sur l'entretien on a ouvert la petite épicerie au 13 qu'est la tournelle légère légère et on a et on a et on a cette petite idée de village tournelle donc le village qu'est la tournelle tous ces commerces à proximité exactement alors j'avais vu ça de manière très modeste LVMH avait fait ça à Motessando à Tokyo je m'étais dit on va faire la même chose à notre niveau bien évidemment on aurait le droit à une petite cave avec un tour d'argent parce que là avec 300 000 bouteilles vous pourriez nous aider on ouvre la tour dans pas très longtemps je pense que ça fera partie des projets dans l'épicerie on peut acheter des vins oui on a exactement et peut-être que demain dans le village il y aura vraiment une cave peut-être qu'on aura une fromagerie avec un bleu d'Ile-de-France un bleu francilien parce que l'affinage c'est un métier fantastique à affiner quelques fromages c'est un petit peu complexe aujourd'hui on est avec Laurent Dubois qui nous fait une sélection de fromage extraordinaire et on en a parlé avec lui c'est-à-dire que ça fait partie des petites idées mais ça c'est vraiment pas pour tout de suite ça fait pas partie du projet que tu vas nous raconter dans deux minutes avant justement de parler de l'avenir on aime bien les chiffres dans Business of Woo pour donner un petit peu de la dimension à toute l'activité combien de salariés je crois que tu as parlé de 120 tout à l'heure c'est ça c'est 120 salariés 150 salariés ça peut-être évoluer 130 salariés quel ratio entre les équipes du restaurant gastronomique les autres activités ça fait quoi à peu près c'est plus surtout le restaurant gastronomique c'est 70 personnes et puis après il y a la rotisserie il y a la e-boutique aussi qui travaille très bien on a toute l'activité vin qui est importante donc c'est un petit gros c'est un petit PME on est tout petit on fait on va faire entre 12 et 13 millions de chiffres d'affaires c'est ma première question donc 12 et 13 millions de chiffres d'affaires et pareil quelle réplication et on est rentable j'ai entendu quelques certains on est rentable c'est tout à fait possible c'est un travail d'équipe moi j'ai un super directeur général Yannick Branchereau qui nous a rejoint aussi maintenant ça fait 4 ans et demi qui était ancien directeur général de Lavinia qui est un remarquable gestionnaire aussi donc là aussi il faut savoir construire ses équipes et nous sommes une maison rentable on finance c'est rentable dans sa globalité est-ce que le restaurant gastronomique est rentable et équilibré par non non le restaurant gastronomique est rentable c'est bien de le dire et c'est tout à fait possible c'est un travail de couturier il faut vraiment c'est très pointu et la marge d'erreur est très limitée mais normalement si on fait bien son travail un restaurant gastronomique est rentable bien sûr et par rapport aux autres activités laquelle est la plus rentable c'est le gastronomique c'est le bistrot c'est l'épicerie alors moi je pensais non je pensais que la boulangerie serait plus rentable que ça c'est très difficile ah oui c'est très difficile parce que d'abord on achète les super produits on a une grosse équipe on a une très grosse équipe et on produit tout nous-mêmes parce que la question s'est posée à un moment donné donc la boulangerie n'est pas si rentable que ça on sait que ça serait mieux la rôtisserie c'est assez équilibré je ne dis pas ça pour éviter ta question mais c'est assez équilibré il n'y a pas d'enseignement spectaculaire c'est pour ça ouvrez une cave normalement là c'est très rentable peut-être c'est un projet de reconversion pour Emmanuel ah non moi je ne suis pas du tout ah non ils sont des troubles sommeliers je ne vais pas m'y plus parlons de l'avenir maintenant qu'on a on a posé les fondamentaux est-ce que tu peux nous donner quelques éléments nous détailler le projet de la tour d'argent et de cette réouverture imminente on a cette immeuble historique du 15-17 qui est de la Tournelle qui est vraiment alors à l'époque c'était trois immeubles d'abord il était temps aussi de se porter un petit peu sur la réhabitation de l'immeuble en tant que tel donc il y avait des éléments structurels qui concernaient l'immeuble et puis et puis de réinventer la tour le restaurant gastronomique et le coeur on travaille pour le restaurant gastronomique et comment réinventer et produire des offrir des nouvelles expériences donc la tour d'argent elle va vivre à différents étages première nouveauté on va avoir un bar-restaurant qui va s'appeler le bar des maillets d'argent au rez-de-chaussée de la tour donc c'est assez on a pris le terme maillet d'argent parce que c'était l'ancienne équipe de polo de mon père et c'est un c'est un bar dans un esprit très club avec un feu de cheminée au bout un grand bar en éteint alors pour le coup la décoration est relativement classique sauf le bar qui est assez moderne qui est dans l'entrée actuelle c'est ça il y a de la place exactement c'était le salon d'accueil c'était un petit peu calme c'était un petit peu un salon d'attente on avait toujours on s'est toujours posé des questions sur cet espace là et puis c'est ma vision d'une expérience au restaurant d'un dîner au restaurant c'est de pouvoir prendre un verre au bar quand on arrive juste ce bar il sera simplement ouvert pour les clients du restaurant ou est-ce que des particuliers il sera ouvert toute la semaine 7 jours sur 7 et ce serait un bar-restaurant avec un café croissant le matin alors on n'a pas la prétention de faire des grands buffets comme les palaces mais un café croissant le matin une carte de snacking de midi jusqu'à 22h30 l'après-midi un goûter un goûter là aussi à notre manière on fait les choses de manière quelquefois un petit peu plus simple tour d'argent quand même mais surtout quartier latin on n'est pas dans le 16ème arrondissement on est vraiment le quartier latin on inscrit vraiment cette maison un lieu vraiment ouvert sur la vie donc on peut y aller uniquement pour ça sans être client tout à fait et un bar le soir à partir de 22h30 avec l'ambition d'être un des meilleurs bars à cognac de Paris on ouvre accompagné de la maison Camus qui est aussi une très très belle maison familiale Cyril Camus et surtout une vision du cognac décomplexé moi j'adore mon cognac avec des glaçons donc c'est comme ça surtout le cognac on a besoin c'est le paradoxe français l'alcool qui est en train d'un déshérence dans nos palais c'est un très joli travail qui est fait avec la maison Camus sur des cocktails au cognac avec on aura notre propre cognac qui est très inspiré on utilise beaucoup de borderie évidemment qui est l'esprit de la maison Camus avec un vrai bartender un mixologiste qui va travailler des cartes de cocktails sur la base de cognac exactement t'as déjà des noms des choses à révéler sur les cocktails moi il y a un que j'adore c'est le horse's neck en plus ça va bien qu'on peut faire avec du whisky un bonbon ou un cognac et qui est un cognac que j'adore avec du ginger et de l'angustora moi je force un peu toujours sur l'angustora c'est un cocktail très rafraîchissant on a oublié qu'on a tellement oublié nous français que cet alcool national qu'est le cognac on ne le fréquente tellement plus que c'est une des grandes bases du cocktail et du barman universel parce que le whisky de gin le cognac a longtemps formé et forgé bien des cocktails classiques on l'a oublié j'espère qu'on va les réhabiliter consommé dans le monde entier et c'est vrai qu'en France on doit le remettre au goût du jour donc certainement le bar le futur bar de la tour d'argent va participer à cet effort c'est en plus l'enchaînement le rez-de-chaussée du restaurant le vestibule a été complètement refait mais dans sa décoration ne change pas beaucoup et alors c'est un immense plaisir de travailler avec l'architecte Franck Lanzi qui revoit avec nous l'immeuble et le vestibule c'est un moment de décompression c'est un moment très château très calme finalement déjà on se dévêtit on s'installe on s'assure qu'on est à la bonne adresse et puis après on passe au bar et moi j'adore c'est une vision un peu italienne un peu anglaise aussi ce moment où il y a du monde au bar moi j'adore l'idée de s'installer au bar d'arriver une demi-heure avant tout le monde que ce soit un dîner d'affaires ou justement peut-être un dîner romantique on est peut-être un petit peu stressé on se prend un petit américano au bar et on se détend ou deux ça y est vous êtes dans le film moi j'imagine alors justement allez on continue on continue l'expérience donc l'expérience on est en mouvement donc on est au rez-de-chaussée j'imagine qu'on prend la hauteur ensuite on prend l'ascenseur toujours exactement il sera toujours là l'ascenseur j'espère il y a exactement l'ascenseur est un élément il y a un très très gros travail de décoration il faut le dire les équipes de Franck Lazier ont fait un travail absolument remarquable on rentre dans un univers de décoration un petit peu plus moderne qui est un espace de transition et pour arriver évidemment au restaurant La Tour d'Argent qui est le clou du spectacle avec cette grande salle qui s'ouvre à vous alors qu'est-ce qui va changer dans la salle ? on est resté vraiment dans la même veine de la décoration de La Tour d'Argent ça reste une décoration classique donc c'est des boiseries c'est une très belle moquette par contre on est allé chercher des inspirations dans le passé dans les années 30 on a par exemple sur les chaises c'est des magnifiques chaises on s'est un petit peu inspiré du modèle Audouminé qui est une chaise en corde qui a été réinventée par Franklin Asie et donc très très joli travail on reste sur la même mise en place de la table par contre il y a des gestes d'architecture de décoration très fort de Franklin avec notamment un plafond qui est un plafond en inox extrêmement fort et extrêmement moderne parce qu'on trouvait que le plafond d'abord c'est quelque chose que l'on voit de l'extérieur et ce plafond vous emmène jusqu'à la cuisine qui n'a pas changé de place qui est au même endroit qui est sur la gauche mais qui va être ouverte d'accord cuisine ouverte ça c'est important grande cuisine ouverte qui a été un choix de raison d'abord parce que c'est une rationalité dans le fonctionnement des équipes alors c'est les américains qui sont très forts pour ça ils ont prouvé que si un cuisinier voyait les clients manger il cuisinait mieux et si un client voyait le cuisinier travailler il trouvait que c'était meilleur et en termes de collaboration des équipes c'est absolument fantastique parce que tout d'un coup il n'y a plus cette quelque part cette barrière moi j'ai été un peu bercé quand j'étais jeune à la phrase appelez-moi le maître d'hôtel et tout d'un coup on a cette équipe qui est une où le chef de cuisine les équipes de cuisine voient la salle et la salle peut travailler voire même emmener des clients en cuisine nous on n'aura jamais une table de chef d'abord parce qu'on est trop petit mais par contre de passer en cuisine de vivre l'expérience de la cuisine c'est quelque chose qui s'inscrit totalement dans cette dimension théâtrale du restaurant notre grand défi c'est évidemment une fois qu'on a dit ça c'est comment on intègre une cuisine sans jamais gâcher cette atmosphère romantique et puis la star de la soirée c'est Notre-Dame et Paris ça n'est pas la cuisine donc énorme travail sur des marbres noirs énorme travail sur l'éclairage énorme travail d'intégration de cet espace moi j'étais très convaincu par Alexandre Gauthier la grenouillère je suis allé plusieurs fois justement parce que la cuisine est très 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 bien éclairée justement on ne la voit pas du premier regard c'est quelque chose qu'on découvre avec le temps mais il y a tout d'un coup une collaboration et un mélange qui peut extrêmement bien fonctionner on a un peu la même chose avec la sommellerie la sommellerie qui sort là aussi avec toute la verrerie toutes les carafes qui seront visibles alors nous on ne montrera jamais les bouteilles on n'est pas dans un bar à Hong Kong les bouteilles sont en cave elles sont bien consommées elles sortiront il y en a trop et elles sont loin elles sont trop longues par contre d'avoir la verrerie et de voir le travail de l'officier qui est disponible qui est réactif là aussi en termes d'échange salle cuisine c'est extrêmement intéressant pour la salle comme pour nos clients d'accord et en ce qui concerne la mise en table justement tout ce qui est carafes verrerie vaisselle orfèvrerie vous êtes aussi une grande maison un ambassadeur on parle de plus en plus de ces arts de la table les cuisiniers les restaurateurs aujourd'hui veillent vraiment pas simplement à sourcer leurs produits mais aussi à travailler avec tous les grands artisans vous allez travailler avec qui vous avez décidé de construire comment énorme travail c'est un travail maintenant on arrive au bout on est content d'arriver au bout c'était une maison qui soutenait la porcelaine l'argenterie la vermeille on a la chance de travailler avec des jolies maisons comme Reynaud mais aussi Sylvie Coquet qui a réalisé un certain nombre de pièces très spécifiques notamment pour le canard le canton fondé avec de l'air donc c'est un assemblage qui est spécifique après là c'est vraiment aux chefs d'en parler parce que c'est eux qui ont fait le travail et puis c'est lui qui est le père de toute cette réinvention aussi sur le foie des trois empereurs qui est un élément d'identité fort et puis un certain nombre de choses moi je vais pas tout raconter c'est intéressant parce que voilà le dialogue désormais des chefs pas simplement avec leurs producteurs mais avec les artisans pour travailler parfois des assiettes découvertes le canard ressent désormais son assiette dédiée on reviendra oui aujourd'hui la porcelaine fait partie intégrante de l'expérience d'un plat donc le chef fera évoluer sa porcelaine on a la chance de travailler cette rénovation et le résultat d'une collection fantastique d'artisans et d'architectes et de prestataires qui se sont engagés à un niveau jamais vu on tient à le dire sur un projet on a la chance d'avancer avec la maison Christophe qui a repris toute notre argenterie donc ils ont ramené toute notre argenterie en Normandie ils ont intégralement l'argenterie pour nous c'est très important on a toujours le gobelet en argent parce qu'on adore nos gobelets en argent toujours l'assiette en argent bien sûr donc les éléments d'identité sont toujours là mais après on a réinventé la table on a aussi une collection d'artistes qui sont intervenus sur le chantier qui sont assez fantastiques il y a Margot Lavev qui a dessiné la moquette qui a inspiré vraiment des vagues de la Seine c'est une moquette bleue très jolie mais très moderne et qui amène vers la cuisine après on a quelques pièces uniques de Pauline Guerrier d'Andone Carbone avec la fraise de Paris qui a inventé donc il y a toute une collection de jeunes artistes qui ont aussi travaillé sur le projet et qui nous on était incroyablement à travailler avec eux et j'ai l'impression qu'ils étaient très fiers de travailler pour la tour parfait alors avant qu'on continue le déroulé du nouveau projet parce que je crois qu'il y a encore quelques surprises à nous révéler j'aimerais jouer une question de quelqu'un que tu vas reconnaître je ne sais pas s'il se présente et qui est un peu lié à ce qu'on est en train de se dire Bonjour André Thérail je me pose une question que sans doute beaucoup de gourmets d'amoureux d'histoire d'observateurs de la gastronomie se posent aussi vous avez décidé d'engager la tour d'argent dans une vaste transformation pour écrire un nouveau chapitre de son histoire et pour la propulser véritablement dans le 21ème siècle ma question est simple comment on engage une rénovation aussi profonde de fonds en comble sans détruire les fondations sans perdre de vue les fondamentaux de cette maison qui est par ailleurs connue et reconnue dans le monde entier en gros où est-ce qu'on place le curseur à l'exact endroit entre la tradition et la modernité comment finalement tout changer pour que rien ne change c'était donc François-Régis Gaudry celui-là venu avec le sens de la conciergerie tout à l'heure qui est le commissaire d'exposition de cette exposition de la conciergerie sur la gastronomie parisienne c'est la question la plus importante et c'est la question que je me pose depuis déjà de nombreuses années mais l'avantage et je pense que c'est plus important c'est de se la poser à plusieurs moi j'ai une équipe fantastique avec Stéphane Trappier directeur de la restauration avec Virginie Guillenet qui est notre direcom depuis longtemps et qui connaît très bien la maison avec Charlene Lafèque nous sommes une équipe à se poser constamment la question de savoir ce qui appartient au passé est-ce qu'il doit rentrer dans des archives et est-ce qu'il n'a plus la place dans le présent et ce qui par contre fait partie de notre héritage doit être réinventé ou quelquefois conservé tel que les fracs par exemple si on prend le frac d'un maître d'hôtel on s'est posé la question en fait il incarne l'identité d'un maître d'hôtel c'est infiniment élégant d'être habillé en frac on rappelle ce que c'est qu'un frac parce que je ne suis pas persuadé c'est le smoking avec une queue de pie donc il descend derrière alors est-ce que ça va évoluer ? oui bien sûr on l'a fait évoluer parce qu'on a travaillé avec une école de mode qui s'appelle Lisa et puis aussi Régis Decourt qui a une société qui s'appelle Red Corp au-delà d'un autre ami qui a fait un travail fantastique sur les costumes et on a travaillé sur des teintes différentes donc on a un bleu on n'est pas sur le bleu nuit on est légèrement plus clair qu'un bleu nuit et on a selon les étages différents teints donc par exemple au bar des médias d'argent vous avez le maître d'hôtel qui tourne frac sauf que c'est un verre d'eau très élégant très chic très club d'ailleurs donc introduire des couleurs est une manière de rentrer de finalement ces tenues dans le 21ème siècle de les rendre modernes tout en gardant le style l'élégance et en reprenant les dessins on s'est rendu compte qu'à chaque fois malgré nous en fait on revenait sur des dessins plus classiques et des looks plus classiques mais toujours en les alors je sais pas c'est un terme on est pimpant en les rendant modernes avec des couleurs de la chaleur de la proximité et du fun nous on est une maison colorée on adore les couleurs on adore la joie de vivre on adore faire ça donc pour inscrire une maison et pour justement savoir où placer le curseur d'abord on ne le sait jamais exactement on se pose toujours la question on a mille doutes et on en aura toujours c'est encore une question pour toi aujourd'hui à quelques jours de l'ouverture parce que pas simplement parce que c'est jamais au global c'est un milliard et demi de détails mais on se les pose en équipe quelquefois on se trompe quelquefois on a raison je pense la plupart du temps enfin j'espère en tout cas et en se les posant en équipe c'est intéressant aussi de savoir consulter les confrères et c'est intéressant d'aller voir les confrères de passer du temps d'échanger moi j'adore j'ai parlé d'Alexandre Gauthier tout à l'heure mais ça peut être un marqué Berlin c'est des gens avec qui j'ai la chance d'échanger notamment aux grandes tables du monde et en échangeant avec eux eux ont une vision de la tour quelquefois nous donnent des conseils quelquefois nous rassurent moi j'ai passé un petit peu de temps avec Michel Guérard que j'adore et qui est un cuisinier incroyablement moderne pourtant là-bas les maîtres d'hôtel sont en frac passer du temps avec les confrères échanger avec un David Toutain la semaine dernière on a passé un petit peu de temps à discuter il avait une certaine vision de la tour que je trouvais très intéressante lui aussi très 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 belle maison en échangeant avec leurs grands frères finalement soit on se rassure soit on se pose des questions donc c'est en échangeant qu'on avance et on n'est jamais totalement certain est-ce qu'il y a eu des débats plus difficiles est-ce que tu as des exemples de sujets où tu as eu du mal à trancher parce qu'à la fin c'est toi qui tranche j'imagine sur des débats plus difficiles alors j'en ai pas forcément là en tête la cuisine ouverte a fait l'objet de débats et au final on en est sortis tous convaincus on en a d'autres sur le travail de salle là aussi sur comment on présente les fromages là aussi énorme travail à travailler avec la Sautel sur les meubles de service qui font un travail absolument fantastique donc c'est des questions qu'on se pose constamment est-ce qu'il y a d'autres changements sur le restaurant gastronomique est-ce que tu peux nous dire d'autres choses alors quand on dit changement c'est vraiment la tour de demain c'est la tour de toujours les voitures de service ne sont plus du tout les mêmes pourtant elles sont très largement inspirées du passé par contre il y a une manière de présenter les choses et ça il va falloir que vous vivez l'expérience et vous allez voir que c'est un travail très très fin et très pointu justement au moment où nous enregistrons les travaux ne sont pas encore complètement terminés la tour va ouvrir dans quelques semaines peut-être quelques mois en tout cas pour les équipes je parle bien évidemment des cuisines mais surtout de la salle parce qu'on parle de gestes et donc il y a beaucoup de services en salle est-ce qu'il y a une manière d'entraînement comment ils vont appréhender vous parliez de construire la salle avec la clientèle est-ce qu'ils vont pouvoir avoir le temps justement de prendre leur marque dans un lieu qui sera quand même terriblement changé avec des outils qui prolongent le geste qui vont changer bien sûr nous sommes dans une entreprise familiale donc c'est des délais raccourcis à un moment donné il faut ouvrir aussi et quand on ouvrira ce sera forcément pas parfait il faut l'accepter la tour va continuer à évoler même après l'ouverture il faut être modeste on va d'abord écouter nos clients c'est pour lui le premier client qui passe la porte c'est pour lui qu'on travaille c'est son regard c'est ses commentaires on a énormément d'amis fidèles de la maison qui n'ont qu'une hâte qui nous harcèlent pour venir nous voir nous on a hâte de les accueillir et puis on a hâte de les entendre de les écouter peut-être de nous dire c'est absolument fantastique mais il y a un truc tiens on aurait vu les choses un peu différemment et c'est vraiment pour nos clients qu'on travaille et qui plus est la clientèle de la tour est suffisamment diverse pour je pense représenter de très bons avis la carte est-ce qu'elle va évoluer ? bien sûr le chef travaille d'arrache-pied il fait ses essais à Albert Demain donc il est vraiment dans les finitions il y a tout un tas de petites évolutions mais là je ne vous en dirai pas plus non d'accord même sur des orientations ou travailler encore plus près du terroir on est dans l'héritage on est dans l'île de France d'accord ça c'était déjà une évolution ces dernières années c'est déjà une évolution fort ça va continuer l'éco-responsabilité pour nous c'est quelque chose de très important on a le compost on a l'eau filtrée il y a toute une démarche éco-responsabilité qui est pour nous très importante et puis on va peut-être aller sur le toit parce qu'il y a un petit jardin d'arôme d'aromatique qui va servir à la cuisine parle-nous du toit alors on monte d'un étage on est au sixième étage grande nouveauté on va avoir le toit de la tour donc un rooftop un rooftop avec une orientation champagne très forte comme un lounge un peu un lounge champagne là on l'ouvre avec une très jolie maison de champagne qui s'appelle Rodria d'accord avec un partenaire dont on a déjà beaucoup 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 de très très belles cuvées et un rooftop et bar à champagne exactement qui va être ouvert pendant la saison qui n'est pas du tout couvert donc c'est vraiment ouvert l'été c'est sur réservation c'est le vrai rooftop c'est tout petit il y a une quinzaine de tables avant il y avait quoi au dessus du alors c'était un toit technique d'accord il n'y avait rien d'accord donc c'est la première fois qu'on va pouvoir accéder au toit et l'ascenseur montra jusqu'au septième étage ce qui est une grande nouveauté ce qui a été d'une complexité inouïe avec un très très joli dessin de Franklin Zee un dessin très moderne là pour le coup on est vraiment très je dirais très parisien un très beau travail sur les toits en zinc c'est vraiment très très léché et c'est magnifique et surtout une vue absolument spectaculaire juste pour revenir cinq minutes au restaurant il faut nous tendre la carte alors je veux bien qu'on ne nous raconte pas du tout les plats ni les recettes mais est-ce qu'on restera bien dans une carte construite avec du choix de la sélection des menus au dîner et un menu aussi au déjeuner et pas dans le menu unique j'ai toujours peur aujourd'hui on a trois menus et la carte on garde une carte ce qui est une des particularités de la tour là on s'est posé la question mais là pour le coup ce n'était pas un débat parce que pour nous ça nous paraissait quand même assez évident parce qu'on aurait pu se dire tiens nous on va faire un menu fixe comme chez Thomas Keller c'est un menu fixe et ça marche très bien comme plein de maisons ça n'aurait pas plu Emmanuel ça mais je ne suis pas à moi de choisir ça m'aurait fortement déplu à la tour c'est pas quelque chose que nous voyons à la tour on a trois menus on a le menu déjeuner menu déjeuner qui est pour nous très important il faut le rappeler le menu déjeuner à la tour d'argent les gens parfois ont ce petit souci c'est normal les premiers quand tu n'es jamais pénétré d'y aller le moment délicieux peut-être c'est de passer par l'heure du déjeuner doser ce menu personne ne vous prendra de haut on vous prendra même sous votre aile et vous allez vraiment déguster tout le plaisir de la tour avec je ne connais pas le nouveau tarif alors là quand on parlait de créativité prix qualité prix c'est une belle affaire en vérité pour tutoyer un peu des cibles de la gastronomie et j'espère c'est pour ça que j'ai évoqué ce menu déjeuner on sera à 150 euros pour 4 services l'idée c'est que ce soit déjà une expérience on vient à la tour d'argent pour se faire plaisir c'est un lieu de destination on a le menu temps et saison qui est un menu qui suit les saisons qui sera à 360 euros si je ne dis pas de bêtises et le menu les renommés qui est un menu avec des plats qui pour la plupart ne sont pas à la carte qui sera à 440 euros et puis la carte bien sûr on a bien fait de poser la question c'était une très bonne question Emmanuel et pour rassurer Emmanuel le canard il sera toujours là est-ce que le rituel va évoluer ? est-ce qu'il va y avoir des évolutions sur cette réalité ? on a un travail pas sur la recette mais sur la présentation énorme travail sur la présentation dans quel sens ? c'est un assemblage et c'est une série de séquences mais là c'est encore une fois celle-là il faut que le chef en parle c'est pas à moi de le faire André il y a une autre chose qu'on voyait parfois comme cela passait à la tour d'argent même souvent c'était les pommes soufflées elles sont toujours là bien sûr puisque vous êtes les seuls et uniques désormais à Paris à servir ces pommes soufflées c'est-à-dire ce ne sont pas des frites ce sont des pommes de terre soufflées on dirait des bulles de savon fabuleuses elles sont toujours là c'est un plat d'une modernité folle c'est surréaliste ça fait une semaine qu'ils m'ont parlé de ces pommes soufflées il y aura encore des repasses de pommes soufflées il y a un monument dans le monument la pomme soufflée donc elles sont encore là oui bien sûr est-ce qu'il y a d'autres surprises ? je crois qu'il y a encore une surprise dans les nouveautés alors laquelle ? je ne sais pas dormir ou pas désormais à la tour d'argent ? ça c'est ouais paraît-il il faut tout dire là il faut tout dire on est là ça m'a surpris mais est-ce que tu peux nous expliquer quel est le projet ? on a un appartement on l'a appelé l'appartement parce que c'est bien au-delà d'une suite c'est un appartement d'amis d'accord on l'a incarné autour d'Augusta Burdel qui était mon arrière-grand-mère et c'est une très belle suite unique à quel état ? unique au cinquième état cinquième état d'accord exactement et donc une seule disponible donc vous lancez dans l'hôtellerie même si c'est une hôtellerie très particulière parce que c'est une seule chambre tout à fait et alors l'idée c'est d'avoir là aussi une expérience tour d'argent donc elle est tour d'argent jusque dans les moindres détails il y a une énorme de travail de charte tous les lieux de la maison ont leur propre charte leur propre univers leur propre logo chaque étage leurs propres odeurs aussi on a travaillé avec un nez Clémence Besse qui a fait un travail fantastique donc on a des parfums pour chaque étage on a hors du temps qui est le parfum qui est le parfum de l'appartement parce qu'on est entre un appartement très parisien un parfum et des odeurs scandinaves parce qu'il y a aussi une décoration scandinave parce que moi je suis finlandais maman oui exactement donc il y a tout un tout un esprit et puis évidemment le cognac polo qui est un peu les arômes du bar des manières d'argent et pourquoi une seule chambre ? parce qu'on ne peut pas en faire plus il n'y a pas de place il n'y a pas de place il n'y a pas de chambre un appartement quand même et puis ce sera une expérience fantastique parce que les clients auront on n'a qu'un seul client vous allez dans un palace même les meilleurs ils ont entre 65 et 150 chambres nous on n'en a qu'une c'est extraordinaire comme expérience le client c'est forcément quelqu'un qui va un peu rentrer dans la famille pendant le temps qu'il passe alors pardon mais ça l'idée vous est venue comment ? un matin vous vous êtes dit tiens le cinquième je vais en faire un appartement parce que tout le reste c'est beaucoup de travail mais on est dans une espèce de logique dans la galaxie tour d'argent mais l'appartement au cinquième étage l'unique appartement ouvert comme au particulier donc comme pour un hôtel simplement c'est une suite une chambre un appart c'est quoi c'est un peu trop de cognac un soir non 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 il a l'air d'assumer jamais trop de cognac à consommer avec modération évidemment et avec des glaçons on the rocks et non c'est là d'abord on avait cet espace qui avant était les salons privés donc c'est ce qu'on aurait pu faire donc on voulait vraiment se concentrer sur le restaurant gastronomique et puis étendre l'expérience tour d'argent tirée vers le lifestyle l'art de vivre et c'est aussi très très amusant de travailler sur l'appartement parce que là on fait autre chose c'est un autre métier et c'est un autre métier alors là aussi on a énormément travaillé pour comprendre et là on va apprendre aussi en faisant parce qu'il y a des choses qu'on a certainement pas totalement appréhendées mais comment est-ce qu'on rend une expérience une nuitée une nuit avec nous tour d'argent et on a on a beaucoup beaucoup travaillé dessus donc voilà on a hâte donc le parcours est complet c'est-à-dire qu'aujourd'hui un client de la tour d'argent il peut aller d'abord prendre un verre au bar monter au restaurant gastronomique rester la nuit ensuite il peut y passer un week-end il peut y passer un week-end exactement c'est pas la nouveauté c'est qu'on peut passer un week-end en plus on va garder les caves pour l'instant fermées avec la réouverture parce qu'il va nous falloir un petit peu de temps parce qu'on a dû bloquer les caves avec les travaux donc on a stocké les bouteilles à l'extérieur et on va les faire rentrer enfin en tout cas une petite page les nouveaux achats pour être précis donc il va nous falloir un petit peu de temps pour les faire revenir et puis et puis après on rouvrira les caves et on aura toujours des visites de caves on pourra toujours les découvrir et ça c'est pour 2024 justement j'ai une deuxième question de quelqu'un que tu vas reconnaître au sujet de la cave bonjour monsieur Chambre bonjour André donc je m'appelle Eric Beaumard je dirige le restaurant du 5-3-Zoie Michelin depuis 20 ans au Georges V je voulais poser une question à André qui est à l'aube de rouvrir la maison mythique et exceptionnelle de la Tour de l'Argent est-ce qu'au travers de la cave qui reste un élément fondateur de l'ambiance de cette grande maison il va animer le vin encore plus qu'avant au travers de vins au verre est-ce qu'il va animer ça au travers des repas où il gardera la formule traditionnelle est-ce que le vin va encore plus circuler qu'avant au restaurant c'est une question ouverte à André voilà puis je l'embrasse très fort j'espère j'espère de tout coeur que cette réouverture va être flamboyante le grand Eric Beaumard peut-être un des meilleurs meilleurs directeurs de salles qui existent et sommelier oui oui et sommelier très grand sommelier le vin aura une place encore plus importante demain d'abord on en a parlé avec peut-être des évolutions aussi toutes les ventes de vin que nous faisons à quelques clients on a un petit club autour du vin donc on offre vraiment une sélection dès qu'on revient des vignes on a tout un choix qu'on propose à nos clients donc pour nous c'est très important sur le bar des meillards d'argent il y a un axe vin au vert d'après ce que Victor m'a présenté on a là on peut pousser le vin au vert ça n'a jamais été alors c'est évidemment venant d'Eric Beaumard qui a été le grand chantre des vins au vert bien avant les petits bistrots ça fait depuis 20 ans et qu'il a fait remarquablement bien nous on a toujours été un peu les anti-vins au vert à la tour nous on adore amener votre bouteille le virtuel de la bouteille la faire monter de la cave c'est votre bouteille c'est celle qu'on va ouvrir pour vous on adore ce moment là on a aussi une très belle collection de demi-bouteilles c'est quelque chose qu'il faut défendre c'est un peu plus difficile aujourd'hui parce que les vignerons en font un petit peu moins mais ça revient et parce qu'un dîner vous faites un verre de champagne une demi-bouteille de vin blanc une demi-bouteille à deux une demi-bouteille de vin rouge et après un porto c'est le dîner parfait ça se défend c'est le dîner parfait et ce sont vos bouteilles en plus une demi-bouteille ça évolue un peu plus rapidement donc souvent les vins sont un petit peu plus disponibles plus rapidement dans le temps donc on aura toujours une très belle collection de bouteilles demi-bouteilles les vins au vert vont trouver leur place au bar des meilleurs d'argent de manière beaucoup plus intéressante et beaucoup plus fun là on peut se permettre de s'amuser le bar des meilleurs d'argent est un endroit terme à la mode décomplexé on pourra du coup découvrir les vins de la cave au vert au bar au rez-de-chaussée tout à fait c'est aussi un sacré changement de non-vie très large collection de vin au vert pour les sommeliers de la tour d'argent lorsque des clients tout en haut demanderont je voudrais un vin au vert et bien on ne peut qu'à répondre monsieur il y a les maillets pour cela descendez on va descendre au rez-de-chaussée pour les vins je crois qu'on a pour comme ça les éconduire tout en les laissant chez eux je crois qu'on a entre 12 et 14 vins au vert ne serait-ce qu'à la tour mais c'est pas notre c'est pas notre coeur de métier c'est pas ce qui nous anime le plus on trouve que les bouteilles méritent d'être attendues d'arriver à leur maturité et d'être servies entières c'est toujours passionnant au système magique d'ouvrir une bouteille de voir son évolution entre le moment où vous l'ouvrez de partager aussi ce moment quand vous êtes à table si on a la même bouteille et déjà on va vivre un moment ensemble et on a cette philosophie aussi du service et encore une fois ce n'est pas dire qu'on est meilleur bien au contraire mais c'est dire qu'on est légèrement différents nous on aime bien moi j'aime bien quelquefois on a envie d'avoir le sommelier qui vous accompagne et qui vous présente les verres au fur et à mesure de repas quelquefois on a envie et c'est notre philosophie à la tour plutôt qu'on nous ouvre la bouteille et après de profiter de la conversation et laisser la conversation de la table se construire à nous de savoir de savoir et c'est aussi à cela parfois qu'on reconnait un grand sommelier qui arrive à trouver la bouteille et à te guider si tu n'as pas ton idée propre par rapport à ce que tu as choisi d'entrer de plat choisir la bouteille qui tombera juste c'est à cela de manière très discrète que tu dis quel sommelier c'est très juste et ça ça va être partie des grandes discussions qu'on avait avec David et Victor et enfin c'est plutôt deux enfin c'est eux qui m'enrichissent encore une fois et le travail du sommelier et c'est là où on voit le talent et le professionnalisme c'est de prendre les commandes d'une table qui ont souvent commandé quelque chose de différent et de trouver la bouteille qui va faire le lien qui va faire le lien et c'est aussi un lien humain entre les personnes qui sont à table parce qu'ils ont commandé quelque chose de différent mais ils vont boire la même bouteille à une équation complexe à laquelle il faut ajouter avec beaucoup de pertinence de diplomatie de courtoisie le prix qui accompagnera donc c'est là pour moi j'ai toujours trouvé qu'un sommelier qui en quelques secondes arrive à te tomber juste la belle bouteille parce qu'après toi tu donneras ton verdict c'est le grand moment de réconciliation et surtout de superbe tu dis voilà un métier qui s'apprend et qui se défend c'est un peu facile la cormée et vin prédisposée qu'on t'impose c'est très beau mais quelque part il y a quelque chose de très dictatorial la vérité la souplesse c'est celle d'avoir une bouteille qui va s'accompagner qu'on t'a aidé à choisir dans le dialogue et la rencontre mais c'est plus difficile mais c'est tout un art sur les travaux ils ont duré enfin ils auront duré combien de temps ils sont pas complètement finis la tour d'argent est fermée depuis avril c'est ça ça fait un peu plus d'un an ça n'a pas trop dérapé par rapport à un petit peu comme tous les travaux il y a toujours des dérapats et l'objectif c'était un an c'est ça le montant des travaux ça c'est confidentiel d'après ce que tu nous racontes c'est un montant important on est dans Business of Woof on est obligé d'en parler comment tu finances un projet comme ça parce que je pense que c'est la plus grosse rénovation de la dette les banques nous ont accompagnés c'est du bancaire je tiens à le dire les banques nous ont accompagnés elles ont confiance en la tour il y a aussi en face un patrimoine immobilier qui est non négligeable il y a un patrimoine en cave qui est non négligeable les bouteilles d'en cave c'est vraiment le trésor de la tour c'est pour ça qu'il faut continuer à le faire vivre et l'alimenter pour demain et puis et puis je tiens à le dire aussi dans toute la partie des autorisations nous on a toutes les les autorisations administratives même l'état on a présenté à la région on a présenté ça s'est extrêmement bien passé là aussi notamment avec Catherine Dumas que vous connaissez qui est la présidente du club parlementaire à la table française et qui nous a ouvert beaucoup de portes toute la partie administrative même avec les architectes des bâtiments de France on dit toujours c'est les diables nous ça s'est plutôt bien passé et par certains égards ils nous ont même de manière très fine un petit peu aiguillé sur deux trois choses qui étaient très justes et avec Franklin on a trouvé qu'ils avaient ça s'était très bien passé donc là aussi mes fantastiques travail des équipes de Franklin à ce niveau là pour obtenir les autorisations pour caler le projet dans le respect de l'héritage et de l'identité de la tour c'est vraiment comprendre la tour d'hier pour construire la tour de demain j'ai une dernière question pour toi monsieur Thérail bonjour à vous je me présente je suis Denis Courtiade maître d'hôtel à l'hôtel Plaza Athénée à Paris j'avais une question à vous poser comme vous le savez la tour d'argent fait partie de notre patrimoine gastronomique à la renommée internationale et intemporelle en qualité d'entrepreneur il ne doit donc pas être simple pour vous de devoir choisir entre tradition et évolution vous avez fait le choix de l'évolution il y a donc certainement une grande mutation en cours alors ma question est la suivante comment allez-vous préparer votre clientèle et vos collaborateurs à cette évolution structurelle sachant que votre réouverture est proche et ce afin d'éviter le plus possible c'était mieux avant car comme vous le savez la nature humaine a un rapport difficile vis-à-vis du changement car elle n'aime pas perdre ses repères merci à vous c'est la question ça le très grand Denis Courtiade c'était mieux avant il a raison on a une clientèle de fidèles tu le disais tout à l'heure comment tu appréhendes comme Eric Beaumard a aussi vécu plusieurs cuisines plusieurs expériences plusieurs chefs qui ont une infinie expérience du métier c'est très flatté d'avoir des questions de leur part là aussi on se pose mille questions on ne sera jamais totalement certain de la réponse d'abord il faut savoir l'expliquer la raconter je suis là pour le faire je ne suis pas un actionnaire qatari qui a juste eu envie de changer la déco un jour moi je suis là tous les jours les entrepreneurs sur place m'ont vu pas mal amener des cafés des croissants de temps à autre donc eux-mêmes savent pour qui ils travaillent et c'est important d'avoir un visage j'incarne la maison je suis fier de le faire et je sais le rôle que j'ai à ce niveau-là donc les équipes nouvelles vont savoir en tout cas j'ai à leur transmettre des valeurs c'est des valeurs que porte aussi toute mon équipe que ce soit Stéphane Charlène Yannick le chef Victor c'est des valeurs qu'ils ont et qu'ils vont savoir transmettre donc qu'ils doivent savoir transmettre et puis après on a d'abord on a impliqué beaucoup des équipes dans les réflexions que ce soit sur les sur les uniformes et pour notre clientèle on a on s'est assuré de garder des marqueurs garder un petit peu des éléments d'identité qui rassure mais finalement on l'a pas fait forcément pour les rassurer eux mais aussi parce que ça faisait tellement partie de l'identité que ça aurait été un sacrilège on a parlé des timbales aujourd'hui servir de l'eau dans une timbales argentées c'est infiniment tour d'argent nous on trouve ça génial d'abord parce que c'est beau unique et parce que l'eau vous paraît meilleure en plus elle est gardée fraîche petit peu tout bête c'est un petit défi pour les sommets des temps à haute parce qu'on voit pas exactement le niveau de l'eau mais c'est un marqueur la présentation de la carte en tout cas la présentation extérieure est exactement la même que par le passé la présentation intérieure on l'a légèrement fait évoluer mais donc il y a un certain nombre de choses le vestibule de l'entrée il y a beaucoup d'éléments qui vont faire que les clients vont retrouver leur marque et le moment où ils vont s'asseoir vont se dire ça c'est tour d'argent on doit reconnaître la tour d'argent on aura réussi si un client nous dira c'est la même tour d'argent qu'hier sauf que c'est celle d'aujourd'hui c'est la tour du 21ème siècle demain comment tu te sens toi à quelques jours de l'ouverture ? forcément un peu inquiet on est tous des entrepreneurs il faut que tout fonctionne ce sont des gros bébés c'est quand même des travaux comme ça c'est énormément technique les hommes et les femmes c'est une chose et je vois et je sais la qualité de leur travail donc j'ai finalement assez peu d'inquiétude la technique est un élément aujourd'hui c'est des E380 aujourd'hui c'est des ordinateurs partout c'est des cas partout c'est du recyclage de l'air c'est de la technique c'est un fourneau qui doit fonctionner tout doit fonctionner c'est au niveau de l'informatique c'est d'une complexité inouïe il faut que la technique fonctionne il faut que tout soit à la hauteur mais j'ai bonne confiance c'est une aventure aussi à un moment donné moi j'ai 42 ans une aventure comme celle-là on la vit une fois dans sa vie c'est le projet de ta vie donc il y a des gens qui ne vivront pas une aventure comme ça moi j'ai la chance de le vivre en plus avec une super équipe donc on a le droit de se plaindre beaucoup de choses mais pas de ça on l'a compris aujourd'hui chaque génération de Terrail a marqué son époque avec un projet avec une évolution là j'ai l'impression que c'est le projet c'est la marque d'André Terrail aujourd'hui bravo comment tu imagines la tour d'argent dans 10 ans ? on va déjà ouvrir celle-là on va déjà ouvrir celle-là ça a été une très belle aventure on est très heureux très impatients de retrouver nos clients c'est pour eux qu'on travaille on espère que tout le monde le monde entier viendra nous voir et qu'ils seront convaincus par l'expérience de la tour d'argent aujourd'hui la tour d'en 10 ans on en reparlera un petit peu plus tard on sent qu'en ce moment il y a évidemment une échéance proche qui fait que tu regardes très très près mais bon on peut imaginer mais on se reparlera après qu'il peut y avoir d'autres projets tu parlais du village normalement si on a bien fait notre travail la tour d'argent dans 10 ans ne serait pas très différente de la tour d'argent d'aujourd'hui c'est un peu ce qu'on a compris aujourd'hui il y a une valeur d'intemporalité aussi on fait des choix on ne les fait pas pour 2-3 ans on les fait pour 10 15 20 25 ans donc c'est à nous de trouver les bons rythmes mais il y a des choix qui sont faits sur le temps long et c'est aussi la valeur des marques de luxe c'est de faire des choix sur le temps long et la présence de la famille ma présence la présence de certaines équipes et des cadres qui sont là sur le temps long montre bien que c'est une maison qui s'inscrit sur la longueur et c'est ce qui fait une de ses très grandes forces Emmanuel est-ce que tu as une dernière question avant qu'on aborde les dernières questions plus personnelles et rituelles pour clôturer le podcast non non moi je me laisse emporter par la surprise mais ça aussi la tour d'argent fermée pendant un an depuis un an on attend un petit peu et on se pose beaucoup de questions on a essayé de l'aborder au hasard de cette émission mais on se dit qu'est-ce qui va rester qu'est-ce qui va disparaître donc là maintenant je crois qu'il faut même nous clients se laisser poser attendre le temps où on aura une place de réservation et ce jour-là la vivre non non je crois qu'à un moment donné il faut laisser parler le lieu quoi on en sait un peu plus aujourd'hui de ce projet mais c'est bien l'imaginaire va continuer de travailler dans les quelques jours puis on sera très heureux de découvrir d'abord les photos et puis surtout évidemment de venir découvrir le lieu puis la scène coulera toujours sous la tour d'argent ça en s'en acclète pas donc les questions ne disparaît pas tu connais André Business of Wood on a nos questions rituelles de fin qui sont des questions un peu plus personnelles un peu plus classiques là on parle à l'entrepreneur quel a été pour toi ton plus grand échec ou tes plus grands échecs tes plus grands apprentissages de ta carrière et de l'autre côté ta plus grande satisfaction ta plus grande réussite alors ça c'était après 2000 je crois que c'était en 2009 j'avais ouvert une boutique une cave à vin à Tokyo d'accord ça n'a pas du tout marché j'étais c'était très bien c'était vraiment très très beau c'était un très bel échec pourquoi ? parce qu'on l'avait ouvert nous-mêmes au final c'était une erreur de prendre un partenaire local alors je ne suis pas le premier à avoir fait ce genre d'erreur Hermès avait ouvert sa première boutique à New York ils ont cassé la figure il y a bien longtemps mais il aura fallu s'y prendre à plusieurs fois donc il aurait fallu le faire avec un partenaire je pense que c'est important d'être humble sur un marché même si on pense le connaître et le marché japonais est un marché très particulier on est encore là-bas avec la Tour d'argent Tokyo on aura des nouveaux projets moi j'ai toujours des nouveaux projets mais ce sera après la réouverture de la Tour qui est vraiment le centre et le plus important à l'international le développement international fait partie des sujets quand on se projecte un petit peu et ta plus grande réussite ma plus grande réussite je pense que c'est l'équipe que j'ai constituée je suis très très fier de mes équipes comme j'ai dit moi je ne suis qu'un chef d'orchestre donc les regarder travailler et puis voir un beau service on parlait tout à l'heure de la valeur d'une salle vivre un beau service savoir passer du temps avec la clientèle moi je passe du temps en salle j'adore saluer les clients sentir vibrer une salle sentir la satisfaction des clients et puis un client qui vous dit je reviendrai finalement c'est la plus grande satisfaction d'un restaurateur c'est ça je comprends complètement est-ce que tu auras un conseil pour un entrepreneur qui veut se lancer dans le business de la bouffe aujourd'hui avec cette expérience particulière qu'elle la tienne prendre le temps des conseils ne pas hésiter à demander conseils et aller voir les confrères c'est comme on l'a fait pour la boulangerie ne pas hésiter nous on est allé il faut le savoir on est allé goûter une baguette dans les Alpes on a pris le train un matin très très tôt on est allé goûter une baguette chez Sabourdi Dominique Sabourdi et on a déboulé là-bas il était 9h30 donc on avait pris le train très tôt on avait pris le train très très tôt et on a déboulé le matin on a dit bonjour parce qu'on nous avait dit que c'était la meilleure baguette de tout le sud de la France et donc on est arrivé et le gars était adorable il a dit la tour d'argent super sympa donc il a sorti tous ses pains on a fait une dégustation de pain on n'a rien payé après il a commencé à sortir une bouteille de vin blanc là on a fait non mais en fait il faut qu'on y aille sur le retour on a déjeuné chez Bocuse donc c'était très émouvant d'ailleurs il y avait toute une histoire mais il ne faut pas hésiter à aller voir les amis les confrères et dire j'ai besoin qu'est-ce que vous en pensez pas avoir peur de la concurrence certains vont se bloquer à dire c'est de la concurrence non c'est on prend conseil et ça fait partie du jeu petit aparté sur le projet de la tour on a passé un temps infini à aller voir on est allé voir la cuisine d'Arnaud Donkel on est allé voir la cuisine de Pascal Barbeau et tous nous ont accueillis avec une gentillesse incroyable alors le jeu c'est que évidemment quand on va ouvrir nous on va se faire un énorme plaisir de les accueillir et de leur montrer tout ce qu'on a fait un peu mieux qu'eux on s'est dit voilà etc pour partager tout ce qu'on a pu apprendre pour faire avancer le métier ça s'appelle l'émulation c'est là aussi on est dans un métier de partage et il faut savoir partager avec les confrères ils ont beaucoup à nous apporter la tour compte pour la profession et nous on est très heureux de partager ce projet de manière très large avant dernière question est-ce que tu as un cadeau pour nos auditeurs qui sont arrivés au bout du podcast un bon plan bouffe à partager un livre un podcast une série un film un restaurant alors qu'est-ce que j'ai pu voir récemment c'est une bonne question il y a plein de bons podcasts je vais parler du podcast un autre podcast concurrent il faut que c'est le même mais vas-y le podcast du chef à table avec qui est vraiment super très bien c'est les deux podcasts que j'écoute systématiquement c'est vrai business au bouffe je te remercie et à table avec Dan Luzin que j'adore on la salue et dernière question dans ton réseau d'entrepreneurs du business de la bouffe est-ce que tu nous recommanderais quelqu'un en particulier pour passer derrière le micro comme tu l'as fait aujourd'hui je ne veux pas te recommander Daniel Coutinho que je voulais saluer parce que c'est un ami et en plus qu'a fait le même MBA que moi Aline Sia on a parlé de ta formation après Aline Sia j'avais un petit tour là-bas mais alors il y a plein 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 de super entrepreneurs je pense qu'il faut qu'est-ce que j'ai rencontré de passionnant qui fait des choses qui fait des choses merveilleuses aujourd'hui dans le monde de l'épicerie fine je ne sais pas peut-être un Pierre Armé là qui vient de recevoir j'ai vu ce matin qu'il avait reçu la médaille du soleil levant d'ambassadeur du Japon Pierre Armé c'est quand même un très très grand monsieur qui a réussi vraiment mais je crois qu'il a fait aussi quelques podcasts nous on a eu Charles Natis on l'a associé sur la partie business mais lui on ne l'a pas eu toujours au Japon donc c'est une bonne recommandation écoute merci André pour avoir accepté de jouer le jeu et d'être prêté au jeu du podcast avoir mis un peu de perspective aussi sur ce projet de réouverture merci à toi Emmanuel de m'avoir accompagné et d'avoir amené ta science et ta culture de la scène culinaire parisienne entre autres c'est pas difficile avec la tour d'argent on sent que t'étais à l'aise sur le sujet que tu connais bien merci André merci Philibert vive la bouffe vive la bouffe j'aime quand tu parles de bouffe aussi à très bientôt si le podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appel et audio et à partager l'info autour de vous vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify c'est important pour nous aider à gagner de la visibilité merci et à très bientôt Sous-titrage ST' 501